Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la quatrième séance aujourd'hui, rue Gazan, à 20 mètres de chez Henri Anglois et à 15 mètres de chez Jean Digo. Et déjà, je veux revenir à la cicatrice intérieure, je voudrais que tu me parles du travelling circulaire du début du film. C'est quelque chose qui a été tourné près de l'endroit où Straheim a tourné les rapaces, la fin des rapaces qui est la vallée de la mort, aux Etats-Unis. C'est un travelling qui correspond à la fin d'une époque pour moi, où je croyais beaucoup à la subjectivité de la caméra. Maintenant, je crois plus à la subjectivité de la mise en scène. Alors, c'est simplement un travelling fermé, au milieu duquel j'avais mis toutes les voitures du tournage et l'équipement. Et au bord intérieur duquel travaillaient les techniciens qui filmaient et les machinaux qui poussaient le travelling. Et tout le monde était à l'intérieur de cette figure que faisait le travelling sur le sable. Et le personnage, donc, que j'interprétais, se promenait simplement parallèlement au travelling, tout autour, ce qui lui permettait de partir d'une... d'un interlocuteur et d'y revenir, puisqu'il accomplissait un tour complet. Sans qu'on s'en aperçoive, puisque je restais simplement axé sur lui, alors on a l'impression simplement que je développais un travelling latéral constant, alors que je faisais simplement un travelling sur moi-même. Et après ce travelling-là, c'est le dernier que j'ai conçu, c'était le plus compliqué. J'ai cessé d'être un inventif dans mes figures. Après j'ai eu une époque où j'ai essayé d'être un peu inventif dans mes cadres. Et puis, maintenant je me rends compte qu'il faut beaucoup plus se préoccuper de raconter une histoire que de s'occuper de la caméra. C'était une chose assez aléatoire. Mais ça avait demandé une grosse machinerie pour mettre en place cette travelling-là ? Ça avait été complexe ? Non, c'était pas énorme. C'était 7-8 personnes qui travaillaient avec Nico et moi. Non, non, c'était pas énorme. C'était pas énorme. C'était 7-8 personnes aux Etats-Unis, avec une caméra que j'avais louée à Los Angeles, et une travelling que j'avais louée à Los Angeles, et des voitures qu'on avait louées. Non, c'était pas énorme. Non, non, c'est simplement parce que c'est fait très, très géométriquement, alors ça présente les signes de la perfection technique, mais c'est pas quelque chose qui était plus qu'inventif techniquement. Enfin, c'était quand même... C'est comme si on faisait avec une production ordinaire française traditionnelle, quoi, comme moyen. C'est comme si on prenait n'importe quel plateau des buts chaumont en télévision, ou n'importe quel plateau des films en cours de tournage de production traditionnelle. C'était des moyens identiques. Il n'y avait pas d'apport d'instruments plus importants que d'habitude. Mais ça, c'est une chose qu'on voit, par exemple, chez Antonioni, dont tous les critiques ont parlé dans son dernier plan, ou qu'on voit dans Week-end de Godard, où il y a des choses, ou dans plein plein de Godard, par exemple, et dans l'Antonioni. La subjectivité technique est quelque chose que j'ai abandonné. Parce que j'ai l'impression que c'est... Ça ne parle pas suffisamment au peuple. C'est-à-dire que si on montre ça au peuple, il s'en fout. Ou le peuple, il aime mieux voir, je penserais, une histoire facile à comprendre, ou quelque chose facile à comprendre, si ce n'était pas une histoire. Et puis quelqu'un qui incarne bien un personnage. Mais est-ce que le peuple voit tes films ? C'est ça le problème ? Ça m'est arrivé une fois à Pessaro, quand même. J'ai vu des paysans... À Pessaro, ça m'est arrivé une fois, par exemple. Ça, c'était le festival de Pessaro. Qui avait organisé une... Une rétrospective de mes films devant la critique et puis les avait passés dans la grande salle de la ville. Il y avait des paysans de l'Adriatique qui étaient venus regarder. Je crois que c'est sur l'Adriatique. C'est ça. Et... Il y avait, je ne sais pas, 500 personnes comme ça, de la paysannerie où la classe ouvrière qui était devant l'île de la Vierge et... J'étais avec Nico au festival. Et... Là, ça s'est très bien passé. C'est-à-dire que... J'avais l'impression que les gens qui étaient issus de la classe populaire suivaient très bien l'île de la Vierge. Alors, je me suis dit, bon... Donc... Parce que dans ma famille, ce n'est pas le film qu'on préfère, l'île de la Vierge. Je crois beaucoup à la vie de ma famille. Peut-être trop. Parce qu'il y a beaucoup de gens de l'art dans ma famille. Il y a une écrivain qui est ma belle-sœur. Il y a mon père qui est acteur dont j'ai déjà parlé. Il y a mon frère qui est producteur à la télévision sur la troisième chaîne. et beaucoup d'amis comme ça qui sont des peintres qui sont autour de ma famille. Il y a encore de m'artistes, par exemple, dans ma famille. Enfin, il y a beaucoup d'artistes. C'est-à-dire que vous réagissez comme ça ? Dans les enfants, les enfants veulent faire de l'art qui sont mes plus petites sœurs. Enfin, je veux dire, je tiens peut-être trop compte de ce qu'ils me disent. J'ai une sœur qui fait du montage qui est très petite et une sœur qui fait de la danse classique qui est très petite aussi. Enfin, c'est une espèce de sacerdoce de famille chez moi. Et le lit de la Vierge, c'est toujours été considéré comme un film un peu... comme ça... inutile à la vie de tous les jours. Mais quand même, j'ai vu devant le peuple que les gens suivaient assez bien parce que... ils ont quand même compris que c'était un film de 1969. C'était un film qui était contre la répression de la police qui s'était exercé sur les jeunes gens. Et... à ce moment-là... donc... Est-ce que ça t'avait surpris que... J'étais content que les gens aient compris. Que les gens réagissent. Enfin, que ça, le populaire aient compris. Ça t'avait surpris ou tu t'y attendais ou tu t'y attendais que... Ah, j'avais peur qu'ils décrochent. J'avais peur qu'ils se lèvent et qu'ils pensent... Je ne veux pas comprendre comme... je trouve que les films les gens, surtout au début, maintenant, moins parce que... il y a un phénomène de... ça commence à... les films... pacifistes... juvéniles, comme ça, commencent un peu à envahir les écrans. Alors, il y a... il y a un... quelques années, les gens se levaient. Même en projet sans prévés, les gens se levaient. Et... on se retrouvait toujours les intellectuels à réfléchir sur la question du suspense qui était... qui était une chose absolument indépassable. Mais... Après, à partir de... de... de ces époques-là, à peu près, j'ai compris qu'en fait, c'était très, très différent. C'est-à-dire que... pour qu'une chose soit bonne réellement dans le domaine artistique, il faut s'en remettre à la vie d'une salle populaire parce que le reste est trop faisante, trop à l'intérieur du métier pour qu'on puisse avoir un jugement qui soit... spontané. Et tu ne penses pas que c'est utopique que tes films soient, disons, bien acceptés dès le départ, qu'un film commercial soit bien accepté tout de suite, c'est compréhensible. Mais toi, tu ne trouves pas qu'il y a une utopie à espérer que tes films, tout de suite, dès qu'ils sont finis, dès qu'ils sont montrés, ils vont être tout de suite acceptés et digérés, si tu veux, par les gens ? Quand même, un jour, ils vont donc finir par passer à la télévision ou par être divulgués dans les télévisions étrangères. C'est une chose qui tombe sous le sens pendant un certain nombre d'années. Alors, je pense que quand même ici, il va y avoir le problème de... Je parlais au moment où ils étaient faits. Au moment où ils étaient faits. C'est-à-dire au moment où ils sont faits. Est-ce que tu parlais que c'est quand même utopique de croire que d'un seul coup comme ça... Qu'ils pourraient dépasser l'arrêt d'essai ? Non, je pense qu'ils ne peuvent pas dépasser l'arrêt d'essai. Ça, c'est vrai. C'est parce que les gens ne lisent pas de la poésie. Les gens lisent des romans et mes films, ils sont quand même une diversification. ce n'est pas une... Ce n'est pas... Ils n'ont pas de trajet. Il y a des petites histoires à l'intérieur qui s'y racontent ou il y a de temps en temps un conte comme ça qui se raconte. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Ce n'est pas romanesque. C'est plus comme des livres de poésie. Alors, est-ce que la poésie... Mettons, des parties de ce que j'ai fait dans ma jeunesse parviendront au public puis d'autres seront plus difficiles ou plus arides ou plus théoriques ou plus techniques ou plus... Plus par fait par provocation artistique resteront confinés à un circuit intellectuel. Mais peut-être il y a des parties qui parviendront. Pour poursuivre un peu ce que tu disais sur la cicatrice dans la cicatrice tu passais beaucoup de temps pour faire chaque plan parce que c'est un film qui a été tourné sur près de deux ans et c'est un film où il y a je ne sais pas une vingtaine de plans donc j'imagine que tu as passé un temps flou pour faire chaque plan parce que j'essayais de faire rimer les fins de plans j'essayais de faire rimer les couleurs et les dessins entre eux que formait sur le cran sur l'écran l'image de l'acteur c'est une chose qui m'a fait passer très très longtemps à la caméra et au montage de la cicatrice intérieure pour cette raison là c'est parce que je m'étais dit que ce serait tout de même ce qu'a fait la nouvelle vague c'est simplement l'histoire du roman du nouveau roman et comment ça se fait qu'on n'a jamais essayé de faire des poésies à l'écran à l'image et enfin dans le sens de la construction dans le sens des rimes et toutes ces choses là à l'image j'ai essayé de faire ça alors simplement ça a donné une espèce de on ne peut absolument pas se rendre compte que j'ai fait ce travail mais on peut se rendre compte que ça a une certaine harmonie visuelle qui n'est pas c'est ce que Bory avait dit il avait dit attention poésie parce qu'il avait dû se rendre compte que ça avait une harmonie qui n'était pas celle de la prose classique au cinéma et ça c'était juste parce que j'essayais de reproduire le même je fais tout le temps des transfuges d'un art dans le cinéma à l'époque c'était la poésie qui m'occupait beaucoup puis après ça a été la peinture et puis maintenant ça devient plus le roman de théâtre et je ne me rends pas compte parce que c'est peut-être un tort que j'ai parce qu'on devrait vraiment faire du cinéma et puis ne pas se poser la question mais le cinéma est trop pour moi est trop est trop violent même le cinéma que j'aime il est beaucoup trop violent parce que j'ai besoin de voir sur un écran en ville alors je me suis dit simplement la poésie c'est une chose beaucoup moins violente parce que on peut à la fois comprendre et puis on peut simplement écouter alors je me suis dit au cinéma je peux donner quelque chose qui se comprend et en même temps quelque chose qui se voit simplement qu'il n'y a pas d'autres qui se laissent voir qu'il n'y a pas d'autres comme la critique elle dit qui se laissent voir par exemple pour certains films mais la seule chose qui me fait qui me fait un peu craindre de mettons un quiproquo entre mon petit public et moi c'est que les gens j'ai l'impression qu'ils aiment bien dans mes films le travail bien fait et ça c'est quelque chose qui est qui est qui est qui est qui est pas le propre de l'art le travail bien fait c'est à dire qu'il y a quand même une très très grande différence entre la décoration et le cinéma et j'ai toujours l'impression que il suffit que je me donne un peu de mal formellement et les gens disent que c'est bien et il suffit que je pense à des choses particulièrement profondes à illustrer et à ce moment là il y a beaucoup plus question d'habitude du fait que mes films sortent dans les réflexions qui nous sont faites après le film plus qu'une admiration c'est à dire que je ne fais plus que je sois un metteur en scène le cinéma et que je sois encore quelqu'un qui est très jeune et qui qui s'adonne à la caméra très souvent mais moi je préfère je préfère beaucoup plus la situation d'un metteur en scène à sa technique à sa technique mettons parce que évidemment il y a l'histoire de ce qui est tant soit peu un don chez un artiste à savoir la manière dont il tient donc sa phrase mais ce qu'il me dit et la situation qu'il vit est quand même une chose qui est beaucoup plus importante que son talent et j'ai quand même l'impression qu'on parle toujours du talent dans le cinéma je pense qu'il faudrait plus parler je me suis tenu un peu dans les années difficiles à toute la profession artistique je préfère que de toute façon ce que fait un artiste c'est toujours une chose qui est inoffensive et c'est donc quelqu'un qui est juste et maintenant qui a un peu plus de liberté moi je pense surtout abandonner la profession et essayer de de faire des films depuis un point de vue beaucoup plus individualiste que la corporation de l'art c'est à dire que l'art comme un ensemble est une chose qui est très très utile au coeur quand on est quand on vit un temps de misère mais quand tout va bien comme en ce moment je pense qu'on peut très très bien s'éloigner du quotidien ordinaire des artistes pour essayer de d'émettre une philosophie ou une histoire qui soit beaucoup plus près d'une vie individuelle ou individuellement différente ou inventée par soi-même on retombera toujours dans 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 des schèmes pour en parler mais c'est parce que il y a beaucoup de difficultés à parler de choses vécues il y a une différence entre ce qu'on dit de ce qu'on fait et ce qu'on fait réellement c'est logique parce que la parole n'est pas la fin du monde et même si les structuralistes ont préféré dire qu'elle précédait l'homme elle est simplement elle est simplement beaucoup moins criante que que ce qui se vit et qui transparaît un peu dans les films tout de même dans la mesure où les films sont un calque d'une réalité fabriquée ou métamorphosée transposée il y a quand même quelque chose de vécu qui transparaît dans les films ça ça m'intéresse beaucoup plus que le savoir-faire et le don et le talent il y avait-il un plaisir pour toi de te promener dans le désert durant la cicatrice intérielle j'avais l'impression que je sacrifiais un petit peu d'une idylle j'avais une idylle avec une femme j'avais l'impression que je sacrifiais un peu d'une idylle mais comme elle était d'un autre art il fallait qu'elle m'avait demandé si elle pouvait faire du cinéma alors j'avais acquiescé puis en plus il fallait bien que je vive je sais pas je pense que tu fais cette interview pour vivre moi je fais mettons je réponds indirectement à cette interview pour pouvoir vivre simplement pour lancer un tout petit peu mes films quand on exerce son métier je pense pas que ça soit par plaisir je pense que je veux dire les gens du cinéma appartiennent au peuple des travailleurs je pense pas que c'est quelque chose d'un moindre mal que le cinéma je pense pas que ça soit un bien c'est dans ce sens-là que j'ai fait au début de la cicatrice intérieure c'est parce que j'ai pas de j'ai pas des moyens de vivre sans travailler tout simplement c'est un peu que j'aurais rien fait mais comment tu avais rencontré Nico ? c'était aux Etats-Unis ? non c'était à la fin du Lille de la Vierge c'était sur le 7 du Lille de la Vierge je venais de finir mon film précédent c'est logique c'est aussi pour ça que j'aligne le film derrière le film c'est pas du point de caprice c'est parce que je suis je suis un des cinéastes pas très riches de ma génération je suis obligé d'aligner le film derrière le film alors j'avais rencontré c'est ce que disait Goddard d'ailleurs dans son livre l'introduction à une histoire de cinéma il disait qu'il faisait film sur film pour être sûr d'être salarié à chaque fois donc c'était surtout cette raison qui poussait à chaque fois de faire un nouveau film dans les années 60 toi c'est un peu pareil de façon différente parce que t'es peut-être pas salarié comme Goddard il y a ce besoin quand même de peut-être une certaine forme de sécurité oui oui non mais je pense que les gens qui tournent beaucoup c'est parce qu'ils ont c'est parce qu'ils ont pas les moyens de tourner peu je pense que si la génération de nos parents ils se sont précipités cette année encore sur les caméras et sur les synthétaires c'est parce qu'ils ont à donner de l'argent c'est pas du tout parce que c'est l'ordre je pense que c'est des jeux de mots quand on est passionné par son métier je pense que c'est des jeux de mots c'est juste ce qu'on comme on est bon prince avec la réalité qui vous est faite on est simplement on prend les choses du bon côté et puis on fait bien les choses et puis on le fait de manière c'est comme c'est un peu enfin moi j'ai jamais vu de très grandes différences entre aller en classe quand j'étais petit parce que j'étais en classe jusqu'à 14 ans puis faire des films je l'ai toujours vu un peu pareil je pense que je ne sais pas il faut le faire parce qu'on le connaitrait pire on connaitrait on connaitrait seulement la difficulté matérielle en plus la déstructuration de de sa philosophie d'homme du peuple alors je ne peux jamais vraiment poser la question je veux toujours faire en sorte de bien travailler à l'école de toute façon les gens qui travaillent bien dans les écoles c'est des gens c'est des gens pas riches des gens qui disent par exemple hormis pour en faire des plaisanteries sur les questions de son enfance mais des gens qui disent par exemple moi j'étais j'ai toujours mal travaillé à l'école puis j'en ai réussi parce qu'ils avaient les moyens de travailler à l'école c'est pareil c'est à dire que c'est une manière quand on est en France c'est une compensation d'être à la tête de sa classe et puis si on n'a pas d'argent par rapport à ses camarades de classe pareil quand on tourne plus tard c'est une forme de compensation que de faire un film très 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 brillant ce qui est au bout du travail ce qui est au bout d'un peu de courage d'invention des choses comme ça est plus brillant que des gens fortunés de sa génération qui font du cinéma et je pense que c'est pour ça c'est pour des raisons c'est pour des raisons de salaire même si nos salaires mettons moi j'ai un salaire cette année qui doit être qui est en dessous de la moitié du SMIC par exemple il y a 3 ans j'avais un salaire qui a été un vingtième du SMIC par exemple tout en étant en train de faire mon film et en montant mon film je veux dire mais je pense que si j'avais pas fait de film j'aurais rien eu du tout donc c'est une manière de... c'est l'instinct de vie chez les gens chez les artistes pas très riches qui fait que ils tournent beaucoup c'est l'instinct de vie là dans la cicatrice tu as connu plusieurs caméramans tu as travaillé avec plusieurs caméramans pourquoi ? parce que comme j'avais pas beaucoup d'argent pour tourner que je pouvais pas réunir la semaine une fois il a fallu que je la fasse en 4 tournages alors donc il a fallu que je change de caméraman parce qu'il y avait le fait qu'ils étaient pris sur sur des films traditionnels quelques temps après que j'ai tourné avec eux et que je pouvais pas les réengager parce qu'ils préféraient tourner les films où ils avaient les salaires plus hauts ce qui était logique et alors donc comme moi je les payais le minimum syndical alors à ce moment là donc j'étais bien obligé de me remettre à d'autres opérateurs alors j'essayais de faire en sorte qu'il n'y ait pas qu'il n'y ait pas trop de différence dans les cadres et dans les objectifs mais ce qui n'est pas très compliqué d'ailleurs parce qu'un opérateur il suit quand même on pourrait dire un opérateur on fait plutôt un plan on fait un plan au début deux plans on fait un ou deux plans au début soi-même avec lui et après c'est quelque chose qui est reproduit en fait mettons on fait la première journée de tournage parallèlement à la direction des acteurs et à la mise en scène on fait la première journée de tournage avec les techniciens puis ensuite c'est quelque chose qui reproduit les techniciens le choix de forme et Nico pendant le tournage de la cicatrice qu'est-ce qu'elle pensait du tournage comment elle réagissait à ce moment-là parce qu'elle elle avait déjà travaillé un peu avec Warhol avant elle travaillait beaucoup parce que Nico elle a écrit les dialogues de la cicatrice c'est-à-dire pendant que j'étais en train de préparer le plan moi j'ai fait la bande image la bande son c'est Nico qui l'a fait de la cicatrice moi j'ai fait sur la cicatrice j'ai fait un film muet et Nico qui venait quand j'avais fini de faire mon plan et ma préparation le jeu des acteurs à ce moment-là Nico venait elle avait le dialogue elle avait écrit le dialogue dans sa chambre en attendant le plan et puis elle venait comme ça quelques heures après la préparation du plan peut-être une dernière avant qu'on le tourne et puis elle lui montrait le dialogue et puis elle le jouait par rapport à simplement on s'était basé sur les je ne sais pas les 5 ou 10 premières minutes du film qu'on avait improvisé et puis après elle a écrit tout le dialogue c'est-à-dire que elle a fait quand même un travail de scénariste de dialoguiste enfin elle a fait le travail de dialoguiste seule parce que moi je ne l'ai absolument pas j'ai laissé faire complètement il y avait même des choses que je ne comprenais pas quand elles exprimaient en allemand en anglais je comprenais avec une foule de contresens je veux dire je l'ai laissé faire de toute façon je savais que c'était une personne qui pensait le monde exactement comme je pense donc je veux dire je n'avais pas de mal du tout est-ce que tu peux me parler de l'improvisation dans tes films en général parce que là justement tu en parles à propos de la cicatrice quelle est la part d'improvisation s'il y en a une je sais qu'il y en a une ah ben c'est-à-dire qu'il y a c'est quand même un cinéma qui la part de l'improvisation c'est tout ce qui est l'avant-garde de l'improvisation c'est comme on fait un schéma classique de petite production de production minimum pour faire un film et puis on fait une partie du travail comme ça sur une manière de faire classiquement un film et puis quand on se retrouve sur le plateau comme on s'ennuie on fait de la mise en scène d'avant-garde tout ça c'est tout ça c'est la probabilisation c'est-à-dire l'avant-garde c'est plutôt c'est comme comme il faut savoir dessiner les proportions d'un corps humain pour pouvoir peindre bien un corps d'une manière abstraite pareil il faut quand même faire en filigrane une histoire réaliste avec une technique réaliste et une situation réaliste pour pouvoir construire une situation d'avant-garde et cette situation d'avant-garde cinématographique elle est elle est bien elle est bien improvisée quand même c'est tout il y a peut-être c'est un peu comme enfin de toute façon quelque chose d'avant-garde pour la construction d'une architecture on ne peut pas échapper aux fondations de toute façon qu'on fasse une maison ancienne un plan d'une maison ancienne ou une maison moderne le plan il est à plat quand même il ne peut pas échapper au fait qu'il y a besoin de fondations après la manière dont on monte les murs ça c'est évidemment l'équilibre et la manière dont on se sort du problème de l'utilité c'est quelque chose qui est beaucoup plus propre à sa subjectivité mais il y a quand même il y a toujours alors toute cette partie d'improvisation c'est une très bonne définition de l'improvisation Godard faisait un peu la même chose il avait une structure au départ et à partir de cette structure comme tu dis il montait les murs un peu un peu de façon un peu improvisée selon ce qui se passe ce qui pouvait se passer oui parce que par exemple moi quand j'écoute Bob Dylan moi j'entends quelque chose qui est exactement comme Mozart c'est-à-dire j'entends une partition classique qui est jouée décalée simplement c'est-à-dire qui est un peu exactement comme je vois très très bien le corps réaliste en dessous les trois noiselles d'Avignon j'arrive à voir les trois femmes peintes d'une manière réaliste en dessous et avec leur équilibre qui équilibre des proportions humaines pareil quand j'écoute Dylan j'entends en même temps j'entends la composition classique et puis je vois très très bien où il y a la part d'improvisation sur sa sur sa sur son air et comment il quitte ou comment il se décale tout le long pour superposer sa plainte comme ça à l'air classique j'entends c'est pareil dans le cinéma de la modernité c'est un peu pareil mais moi je trouve que c'est encore peut-être plus évident chez Julie Joplin ou chez Jimi Hendrix encore ça ah oui mais de toute façon encore plus c'est évident dans la musique c'est ce que peut-être je dis ce qui sera finalement au bout de certaines années mon ami peintre Frédéric Pardot il dit par exemple que de toute façon c'est vrai que Mozart et Bach et Beethoven c'est de nos jours Kiss Richard et Bob Dylan et Satie Léonard Cohen tout ça c'est vrai c'est-à-dire il n'y a pas de il n'y a qu'une époque elle n'est nouvelle en art que pour ses contemporains et en fait c'est c'est quelque chose qui est du moment qu'un art il est fait avec sincérité et qu'il ne trouve pas d'autres raisons ou d'autres motivations précises que le fait d'être art c'est là que se donne l'art d'un siècle c'est-à-dire dans c'est ça c'est la forme qui prend dans un siècle que cette enfin normalement par exemple derrière par exemple l'histoire enfin peut-être Jean-Luc Godard il a compris qu'il a fait Wayne Pusswan mais derrière par exemple l'histoire l'histoire de l'art par André Malraux à la télévision par exemple derrière la peinture abstraite et tout ça et le surréalisme qu'est-ce qu'il y a il y a quand même l'histoire de la pop-musique qui est certainement qui n'est pas un épicéonome du tout qui est l'inverse qui est simplement quelques décennies d'art assumé de plus et alors moi je me rends compte de ça nous rien qu'à notre âge on peut se rendre compte parce que si on voit comment les gens parlaient des films de la nouvelle vague il y a quelques il y a 20 ans ou il y a 15 ans et puis comment ils en parlent de nos jours c'est complètement différent c'est vraiment c'est une chose c'est comme c'est une chose établie c'est comme maintenant ils parlent des films de la nouvelle vague comme si c'était des des familles d'arbres des films de la nouvelle vague dans le temps ils n'en parlaient pas du tout comme ça ils en parlaient comme des épiphénomènes est-ce que tu pourrais me dire ce que tu entends par cinéma abstrait quand tu en parles à propos de à propos d'un cinéma que tu aimerais faire ou que tu arrives à faire c'est un cinéma qui ne se promène pas en quinconce c'est un cinéma qui va droit à une envie interprétative c'est une manière d'aller droit au but l'abstrait c'est quelque chose qui c'est après l'impressionnisme c'est c'est le fait de le dire très 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 vite et tout de suite et sans sans trop échafauder de comparaison avec autre chose dans l'art un cinéma abstrait c'est simplement quelque chose qui échapperait au discernement des sujets traditionnels est-ce qu'on peut inventer un sujet si quand même on peut inventer un sujet parce que c'est comme l'histoire par exemple l'histoire par exemple il y a la révolution qu'en font de la république et puis donc on peut inventer on peut inventer une manière de d'assumer l'histoire alors si certainement dans l'art pareil il doit être possible de mettre ailleurs quelque chose qui viendrait il y a bien une bande de cinglés qui monte sur la lune et tout dans chez les gens préoccupés d'autres choses que les choses du cerveau il doit pouvoir y avoir moyen de faire de trouver des endroits qui sont vierges pour l'art l'abstrait c'est un endroit très 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 sincère et immédiat d'expressions d'idées ou de déclarations d'amour où l'art se concrétise c'est pas je pense pas que ça découle de quoi que ce soit je pense que c'est juste c'est des envies c'est à dire c'est un peu c'est l'art ça se fait un peu par un par différents sous différentes envies et 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 après ça se ça ça trouve des explications et ça schématise et ça ça se range sur les étagères mais au moment où c'est fait on sait pas très bien quand on fait des choses qui sont un peu plus importantes que d'autres parce qu'on peut pas faire des faire des chefs-d'oeuvre sur commande c'est quelque chose qui qui tient plus aux époques de sa vie c'est assez inexpliqué pour soi encore c'est à dire que la première explication c'est de 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 quelque chose c'est une oeuvre d'art pour soi puis après ultérieurement il y a une manière de il y a une manière de la ranger dans la bibliothèque et là je vais poser une question pas facile est-ce que tu as plus de plaisir à imaginer un film à le faire ou en fait ou à le voir quand il est fini ça dépend lesquels il y a des films que j'ai bien aimé tourner ça dépend lesquels ça dépend lesquels parce que comme il y va il y va surtout moi je pense qu'il y va surtout des personnes bien plus que que des sujets ou des idées alors si un tournage on se retrouve dans quelque chose qui tient d'un rapport à d'autres extrêmement heureux alors à ce moment là le tournage est la chose qui 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 était le pourquoi du cinéma mais il faut quand même avouer que comme je disais moi je tourne pour vivre que très souvent quand même les films ils tirent quand même leur leur nécessité du fait d'être empilé en scène une boîte au pied d'un projecteur mais ce n'est pas les meilleurs films les meilleurs films sont évidemment ceux où le tournage est une chose réellement heureuse la plupart du temps quand même je crois que ça vient des affinités de personnes il y a quand même le film fini apporte plus de plaisir puisque après il y a les conséquences sur sa vie de l'objet de son travail alors effectivement c'est ce qui fait qu'on peut être un peu considéré et moins méprisé comme personne sans argent ou c'est ce qui fait que des gens intelligents s'adressent à vous alors on peut dire à ce moment-là le film sa conséquence est plus importante que son tournage mais tout si on réussit à faire un chef-d'oeuvre par l'effet du plus grand des hasards le hasard donc des rencontres avec des acteurs ou des personnes derrière la caméra et bien à ce moment-là effectivement le tournage est la chose la plus la plus agréable à vivre enfin on ne peut pas dire qu'il y a eu une grande différence moi je trouve dans les années 70 entre tourner et vivre parce que de toute façon on ne pouvait pas fabuler parce que c'était dangereux parce que c'était tout était donné tout on tenait rigueur aux gens de gauche de tout alors donc personne ne pouvait fabuler et il fallait tout le temps que le texte ait la véracité ou plausible de l'histoire de France or sans arrêt fabriquer un texte qui soit à la fois inventé plausible moralement irréprochable parce que l'art a besoin d'être amoral pour être heureux l'art il a besoin d'être complètement amoral c'est-à-dire qu'il a besoin de pouvoir raconter l'artiste a besoin de lui raconter tout ce qui lui passe par la tête et qu'on lui entienne par rigueur alors dans les années 70 il s'est agi de pression de tentative de censure par lettres il s'est agi de discussions de brimades d'exclusives de choses ainsi formulées vis-à-vis des artistes alors les artistes se sont tenus à des choses tangibles constamment et défendables moralement donc ça ne faisait pas vraiment une grande différence finalement sur ce qu'on vivait réellement parce que pour se protéger les artistes simplement se faisaient plus riches qu'il n'était à l'écran et puis en fait on aurait mis des caméras enregistreuses enregistrant la réalité on avait exactement des actions similaires que les actions qui ont été orchestrées dans les films des années 70 alors donc on ne peut pas vraiment dire que c'était très heureux de tourner c'était quand même vif c'était difficile il fallait beaucoup de volonté et puis ce n'était pas la chose la plus chatoyante par rapport au fait dormir ou au fait manger et le cinéma est-il le dernier refuge de ta liberté ? ça a été bien plus que ça il n'y a pas d'essi nombreuses années puisque moi j'avais tellement faim que je me tenais à la pellicule comme à une rampe je veux dire je pensais que je ne voulais pas que je lâche la caméra parce que sinon comme tout le monde avait faim chez les gens un peu rigoureux et intègres alors quand même c'est ce qui m'a empêché de 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 m'a empêché c'est plutôt le refuge nécessaire d'une intégrité instinctive pour moi ces dernières années ça va changer je vais peut-être être dans quelques années si l'idée me vient de refaire un film ou dans quelques saisons je ne sais pas comment ça traverse l'envie l'inspiration je pense que je raconterai de nouveau n'importe quoi je ne vais pas raconter n'importe quoi et penses-tu que quelquefois on devrait s'abstenir de tourner ? le juif si on aurait dû s'abstenir de tourner mais sinon et en ce qui te concerne ? ben non de toute façon tant que le problème tant que ben non parce que quand on est dans le peuple de toute façon on ne peut pas on ne peut pas travailler c'est une chose qu'il ne faut pas il ne faut pas se construire des Walt Disney comme ça dans notre espoir qu'on a maintenant dans l'existence il vaut mieux se dire bon les choses sont plus faciles alors on devra tourner de temps en temps puis effectivement on aura de dire ce qu'on veut et puis on ne laissera personne nous emmerder et puis non je pense c'est juste il faut rester il faut rester réaliste quant à quant au fait qu'on est juste délivré de des gens qui pratiquaient la bourgeoisie d'argent et la peine de mort il faut rester réaliste on est juste on est délivré de ces gens là il faut juste faire attention de ne plus jamais tomber dans dans les gouffres on a été précipité mais comment on ne sait pas c'est pas nous qui nous sommes précipités on ne peut pas savoir mettons c'est très difficile parce que maintenant notre génération pour la première fois elle est en deuil avant on n'avait jamais été en deuil notre génération parce qu'on entendait bien parler de gens comme ça qui mourraient vers la fin des années 50 mais on ne savait pas très bien et puis des suites de la maladie de la guerre d'Algérie et du grand capital mais maintenant comme notre génération est en deuil elle a quand même elle a quand même un regret historique en même temps qu'elle a une victoire elle a un regret historique de ne pas avoir su que tout le monde ait pas su protéger tout le monde il y a une espèce de culpabilité alors comment il faut faire pour arriver à faire des films et puis intégrer ça à sa philosophie sans que ça fasse sans que ça jure pour soi-même de manière à se respecter un peu je pense qu'il faut raconter n'importe quoi je pense qu'il faut déjà commencer par par tout dire et puis ça ne fait rien si à l'intérieur de ça je pense que dans l'interview j'ai dû faire un certain nombre d'erreurs mettons j'ai dit qu'il y avait je ne sais plus 400 000 500 000 filles que j'allais avoir 80 000 à 110 000 ce qui me laisse pas plus fort de moi-même parce que je ne suis pas armé et puis sinon je crois que ma grand-mère était catholique de droite faisant l'une des deux qui a disparu mais quand je suis née je n'avais pas de grand-père ils étaient morts je ne sais pas s'ils ont été tués ou s'ils sont morts à 26 ans à 40 ans pour d'autres raisons je n'ai absolument aucune idée en fait je ne l'ai jamais su on n'a jamais dit mais je pense maintenant il faut il faut compter avec le deuil immense qu'il y a et le fait qu'en plus il y a simplement une atténuation de ça puisque tout le monde meurt des suites de l'application de la peine mort qui a eu lieu et donc je pense que ça c'est quelque part comment on peut sortir de cette espèce d'inquiétude fondamentale et de tremblement que ça a fait chez nous les artistes du peuple c'est quelque chose je pense qu'il faut déjà dire tout ce qui vous passe par la tête en essayant pas de dire plus vrai ou enfin en essayant juste d'être sincère et après je pense que ça va je pense que ça va s'atténuer je pense que petit à petit je pense que la blessure cicatrisera mais il faut être très très prudent puisqu'il y a encore des amis à nous qui meurent des suites de cette cette mauvaise aventure de la cinquième alors donc il faut il faut quand même rester très prudent et tout ça tout en sachant que la liberté de pensée est rétablie et que la liberté de discourir et d'expression est rétablie et en même temps que la première année qu'on vient de vivre on a on a mangé on a commencé à vouloir se reposer il faut simplement qu'on sera obligé tous les artistes seront obligés de de faire de l'art mais je pense pas qu'il faille trop vouloir à tout prix tout de suite qu'est ce que ça veut dire être à gauche en 1982 c'est qu'il y a de différent que d'être à gauche en 1975 ou en 1968 être à gauche en 1982 c'est un petit peu comme dans les années ça sera moins 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 c'est un peu comme avoir été un juif simplement c'est comme si on a été on a été les juifs du 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 dernier régime alors c'est 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 quelque chose qui veut dire simplement c'est quelqu'un qui se relève de c'est quelqu'un qui est l'israël c'est pas la solution quand même non non plus ou d'avoir été pareil ou d'avoir été un arabe comme de profession c'est comme c'est 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 simplement avoir été mis à part avoir été repoussé par alors c'est réintégré aujourd'hui oui c'est faire partie simplement des gens qui ont droit de vivre en France normalement comme tout le monde a le droit de vivre en France et c'était une chose qui était plus qui était plus qui était plus qui était plus réelle puisque plein d'énôtres tombaient alors enfin oh non c'est qui c'est je sais pas on dit dans le livre de 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 François Mitterrand il dit la paix civile est rétablie mais c'est peut-être faible encore par rapport à ce qu'il s'est passé donc dans quelques années quand on verra ça avec tous les gens qui nous manquent peut-être qu'on trouvera que c'est peut-être une autre forme c'est peut-être une autre forme de guerre l'espèce de de rationnement qu'on a vécu et le le les les mauvaises vibrations à notre égard et les les agressions psychiques et le le fait d'avoir ces salaires quasiment coupés c'est peut-être une autre forme de chose que enfin déjà dire la paix civile est rétablie c'est comme s'il y avait eu donc un coup de civil mais il y a peut-être eu quelque chose qui est plus grave parce que ça me paraît un nombre de gens considérable le nombre des morts alors M. La Rottine est-ce que ça vaut la peine de marchander sa vie pour une oeuvre d'art ? Ah non justement c'est pour ça qu'il faut peut-être faire très attention et raconter n'importe quoi et puis de noter c'est-à-dire si on voit les films socialistes ou les romans comme par exemple les romans bretons les tomes l'audace Charles Fourier par exemple les choses comme Signe Ascendant et tout ça on se demande pourquoi est-ce qu'ils l'ont noté souvent d'Espence ou est-ce qu'ils l'ont fait comme simplement une éthique qu'ils défendait à un moment et est-ce qu'ils l'ont noté pour ne pas perdre le pouvoir ou pour le gagner pour avoir le droit d'exister ou simplement pour vivre parce qu'on n'en avait rien d'autre dans leur milieu enseigné on ne peut pas très bien savoir parce que même les romans qu'on lit ne sont pas datés quand on lit un roman dans le livre de poche ou dans le 18 ils ne sont pas datés moi je cherche tout le temps la date de ce que je lis très souvent et il ne s'est jamais daté alors donc on ne sait pas très bien alors est-ce que c'est très 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 utile l'oeuvre d'art certainement ça consolide notre liberté mais nos jours mais est-ce que est-ce que c'est à ça qu'il faut dépenser d'ores et déjà nos sous dans la génération surtout parce qu'on gagne encore un tout petit peu moins que nos pères et là c'est peut-être un peu je ne sais pas pour les gens comme nous comme toi Gérard Courant ou moi Philippe Garrel c'est peut-être un peu prématuré de se refaire des petits industriels de fabricant des des œuvres d'art en pensant que c'est la meilleure solution mathématique c'est émotion du tout il faut peut-être attendre il faut peut-être faire jouer ce qu'on a déjà fabriqué tout le long de notre vie et essayer de se faire engager je ne me rends pas compte d'un danger qu'il y a enfin je me rends pas compte qu'il y a un grand danger parce qu'il y a encore autour de nous des gens qui périssent et est-ce que tu aimes tes films en général quand tu les vois assis dans une salle certains de mes films j'aime bien certains de mes films je ne comprends pas tous mes films j'aime bien les films de mes époques affectives importantes je les aime bien sinon le reste les films que je fais pour survivre c'est des choses que oui j'aime bien je ne pourrais pas m'en passer je veux dire ça fait partie de ça fait partie de moi-même mais je veux dire je ne peux pas dire que ce soit des je les reconnaisse comme des qualités c'est plus des 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 travails que j'ai fourni à une époque comme ça plus rapidement que beaucoup de gens dans ma génération ou des choses comme ça mais je ne sais pas c'est comme ça pas de vertu propre c'est plus des espèces de témoignages je ne sais pas si mes films témoignages je ne sais pas vraiment c'est une partie de moi enfin je veux dire que c'est pas pour moi ils sont vraiment tournés vers le utile le fait de divulguer la liberté français et de dire l'accent de liberté ou de dire certains moments d'extrême pauvreté c'est pas réellement des choses qui me rendent heureux dans une salle en fait non à 10 1975 tu disais que le révélateur était un abbé est-ce que tu le penses toujours aujourd'hui ah bah oui il y a plein de mes films si si je pense pas que le révélateur est un abbé c'est un abbé c'est comme on a été obligé de reprendre le travail parce que le général de Gaulle a dit enfin je crois qu'il a nommé après obligé à prendre le travail et après il a dit qu'il appelait ça la participation dans ces dessins c'était ces machins de juillet 68 et donc 68 ça va être la concentration mais c'est vraiment c'est des c'est des sujets imposés seulement c'est un peu plus enfin même si c'est moi qui les ai inventés c'est quelque chose qui est c'est pas quelque chose qui est né de l'inspiration c'est plus quelque chose qui est né de l'effort et les films qui naissent de l'effort sont pas tellement intéressants des films qui naissent de l'inspiration mais les films qui naissent mais on peut dire bon là où il faut d'abord on ne pourrait pas toucher à son oeuvre ce serait très dangereux c'est comme c'est le chef-d'oeuvre inconnu de Balzac le vieux peintre qui brûle sa toile par jalousie parce qu'il aimait une jeune fille qui la peinte qui est partie avec un tout jeune homme et puis après il se pend on peut absolument pas toucher à son oeuvre c'est une chose qui est psychanétiquement qui devrait être même écrite psychanétiquement on ne doit pas toucher à son oeuvre et en même temps c'est comme soi parce qu'il soit accepté si moi je connais quelqu'un qui passe son temps tout le temps à remonter ses films et en fait et même il raccourcisse à mesure que le temps avance une signaste qui s'appelle Théo Hernandez qu'est-ce que tu penses de ça moi j'en serais incapable parce que j'ai étudié c'est dangereux ça oh oui c'est dangereux moi je serais incapable d'autres choses je pensais j'avais étudié ces douze dernières années non il ne faut jamais faire ça il ne faut jamais toucher à une de ses oeuvres c'est quelque chose qui est très ça peut être des règlements de tous les sens de Rimbaud plus du tout sur l'aveuille de papier mais sous le cerveau si on fait ça il ne faut jamais faire ça il faut qu'une chose est finie et l'apparition de passé et l'apparition de passé c'est des reliques simplement des œuvres d'art je pensais oui c'est parce que ces douze dernières années j'avais étudié comme il faut bien dire que pendant les années 70 on se faisait vraiment chier mis à part le fait de je suis arrivé à faire huit films mais je veux dire je suis arrivé à choisir dans mes lectures je me suis dit je vais étudier comme j'étais né dans une famille de gauche alors je me suis dit je veux quand même étudier ce machin là l'histoire de la gauche je disais ça oui parce que je disais ça que c'est pas ça du tout justement qu'il faudrait suivre ces espèces de pratiques alors j'ai étudié le communisme alors bon moi ça m'a pas paru en adéquation avec ce que je pensais et puis après j'ai étudié en lisant des auteurs et puis quelques-uns des historiens et des auteurs et puis les maîtres scientifiques et tout ça après j'ai étudié l'anarchisme alors là j'étais fou de joie j'ai trouvé c'était très très bien que vendre l'anarchie aux masses c'était une chose comme c'était une chose absolument irréprochable moralement enfin les gens qui l'avaient fait parce qu'il y a toujours question des êtres et puis après j'ai étudié le socialisme et j'ai trouvé que c'était sage c'est à dire que c'était une manière raisonnable de faire les choses pour conquérir sa propre liberté et en fait ça c'est juste je disais ça pour simplement alors ici on devrait peut-être quand même peut-être on n'est pas obligé de parler de machin de gauche tout le temps mais il faudrait peut-être avoir par exemple à gauche qu'on ait des pratiques beaucoup plus beaucoup plus raisonnables à savoir quand on a fini une autre art il ne faut pas y toucher parce qu'on la mutile et après l'autre jour il y avait Chagall qui parlait dans une interview et il disait qu'il y avait un tableau qu'il avait voulu reprendre qu'il avait exposé qui était un tableau que quand il était beaucoup plus jeune il avait voulu reprendre il lui avait même enlevé des morceaux à ce tableau qui était très malheureux d'avoir fait c'est-à-dire qu'il ne faut je ne pense pas qu'il faille toucher qu'il y a le déroulement du temps subjectif et qu'il ne faut pas toucher aux traces qu'on laisse sur un tableau avec un pinceau parce que il y a quand même peut-être à mesure que la culture s'enrichit l'inspiration s'appauvrit parce qu'il y a des mécanismes d'inhibition qui se crèvent parce qu'on découvre tous les grands maîtres et il y a après on est temps on commence à penser qu'il y a quelque chose de vrai dans tout ça dans ce que ce que disent les oeuvres d'art alors que c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une espèce de retenue de ne pas vouloir dire des bêtises alors je pense que pour la question de la conservation des oeuvres je pense que ça devrait être ça devrait être enseigné c'est-à-dire que effectivement en même temps qu'on apprend aux enfants à faire des dessins on devrait leur apprendre à les garder parce que c'est un geste qui relève d'une autre une autre une autre chose que le talent ou l'intelligence il n'y a qu'une part de masochisme d'essayer de dans le perfectibilisme c'est ça d'imaginer qu'on peut faire mieux ce qu'on a fait ah bah oui parce que d'entendre ce sera toujours égal à soi on enregistrera ça il sera beau temps ou beau le temps ça sera agréable ou simplement utile dans le perfectibilisme il y a vouloir échapper pour enrichir ces qualités en fait ça sont des choses qui tiennent je veux dire comme de toute façon moi je pense qu'on n'a pas ça serait comme vouloir enfin rares sont les hommes qui peuvent dire moi je n'ai pas conscience de l'inconscient par exemple donc je ne vais pas me livrer à une analyse de lecture de mes films pendant le montage qui voudrait essayer de trouver ce que je voulais dire inconsciemment alors c'est simplement des tics qui sont pris le fait d'édulcorer des textes ou des images quand il y a des très grandes époques de censure comme il y a eu c'est depuis depuis 1968 c'est à cause de l'apparition progressive et c'est d'ailleurs c'est le seul domaine où la droite ait fait des progrès c'est en censure elle n'a jamais fait d'autres progrès que le fait de baïonner petit à petit la gauche et c'est un tic qu'on a pris dans ces années-là de croire qu'on ne ferait pas bien ou qu'on ne dirait pas bien les choses qu'on n'aurait pas le droit de se tromper c'est fou et toi tu pourrais ne plus faire de cinéma si du jour au lendemain non mais c'est absurde il ne faut jamais sortir de la question du salaire c'est absurde c'est-à-dire que si on n'est pas né riche on est obligé de travailler donc ces parents je disais au tout début de l'interview vous ont donné un métier en plaçant trois petits outils sous l'arbre de noël c'est avec ce métier qu'il faut vivre parce qu'il est posé de question absurde c'est encore un mauvais Walt Disney là je voudrais parler du film avec Jean Sieberg qu'est-ce que tu lui disais quand tu tournais avec elle comment tu comment tu l'as dirigé Jean il y avait un échange très très grand de décision elle me demande elle prenait une décision puis après j'en prenais une c'était un échange au début c'est moi qui ai pris la décision de tourner avec elle mais pour elle ça avait l'air de tomber sous le sens parce qu'elle trouvait que j'avais l'air suffisamment passionnant alors à ce moment là c'est plus Nico elle avait écrit le dialogue elle a plus on va dire il y a des scènes qui ont été inventées par Jean dans les Hauts-de-Solitude c'est plus ces choses là c'est-à-dire il y a des scènes qui sont propres à la philosophie de Jean dans mon film c'est comme j'étais arrivé j'avais rencontré quelqu'un qui me passionnait alors j'étais arrivé à accepter un certain nombre de qu'est-ce que tu lis qui c'est ? un certain nombre de choses d'elle-même sinon les choses qu'on a fait avec Jean je l'ai juste fait Jean ne savait pas qu'existait le jeune cinéma je l'ai juste je l'ai juste raconté mettons Chantal Ackermann et tous ces gens qui faisaient le cinéma je l'ai raconté tous les gens qu'on était à l'époque à faire des films alors comme elle ne savait pas que ça existait elle était très contente parce qu'elle n'aurait pas su ou donné de la tête pour trouver la forêt dans laquelle on s'était réfugié comme je l'ai fait passer à Raman Garry qui disait que son personnage il était dans une forêt qu'il avait rendez-vous avec Albert Einstein dans la forêt c'est un peu pareil c'est-à-dire c'est comme les gens ne savaient pas de l'autre génération ils n'avaient pas ils n'avaient aucune idée où pouvait être né le jeune cinéma alors c'est juste ça que j'ai amené à Jean c'est le fait de lui dire le jeune cinéma c'est je ne sais pas Jean-Michel Barjaud tous les gens que j'ai déjà cité dans cette interview je ne sais pas qui d'autres qui d'autres enfin on a parlé de tous les films de ma génération qu'on aimait bien mais ce n'est pas aberrant le jeune cinéma parce que le jeune cinéma ça peut se transformer en jeune cinéma c'est le jeune c'est-à-dire ne pas manger ah oui c'est comme oui oui comme quand on est enfant on joue sur le mot la faim et c'est la faim oui mais je ne sais pas je ne sais pas c'est pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas c'est pas c'est important c'est le cas d'avent-chilé qui qui fait toujours des jeux de mots comme ça sur la concernance non non il ne faut pas faire attention à ça non non il faut s'exprimer il faut se foutre s'exprimer comme les choses vous viennent à l'esprit il ne faut pas faire attention trop aux quiproquos qui peuvent naître de l'isage des textes ou des films les choses elles sont il faut essayer de les dire bien et puis si à l'intérieur de ça on fait des erreurs je veux dire peu importe je veux dire de toute façon c'est pas ça c'est qu'il faut déjà les faire accessibles pour ces contemporains mettons par exemple imaginons je ne sais pas je ne sais pas comment on affine imaginons 9000 personnes comme ça étant des intellectuels mais pendant la guerre ou après la guerre qui ont fabriqué une manière philosophique de vivre et qui veulent que leurs décisions soient prises en considération il y en a qui écrivent des livres d'autres qui sont professeurs d'autres qui font des films et d'autres qui font la peinture et ainsi de suite faut-il encore qu'ils puissent entre eux dans la mesure où ils ne se voient pas faut-il encore qu'ils puissent fabriquer les uns pour les autres des messages de cette nouvelle résistance que ça forme qui soient audibles parce que si mettons si les choses sont trop compliquées pour moi à lire c'est-à-dire que je n'arrive pas à suivre dans le texte et que la terminologie est trop compliquée si c'est un écrivain qui écrit un livre ou si je fais des choses techniquement trop problématiques dans ma technique cinématographique je veux dire c'est simplement un travail qui déjà rien que pour disons l'échange avec ses contemporains est déjà quasiment perdu alors faisons un autre film si mettons comme l'histoire serait peut-être toujours de la même manière que là il y a une tout petite chose qui petit à petit s'inclut dans l'histoire parce que c'est une manière de penser à autre chose et de et en même temps c'est extrêmement sécurisant le fait que toutes les choses soient inventées qu'on raconte dans l'art alors à ce moment là il s'agit de porter ça au peuple par les moyens qui préexistent à cette génération à savoir la télévision la TSF et les journaux et les salles et les salles populaires des villes de province et la capitale comment porter croire qu'on peut si nous on n'a pas pu lire rester assis devant certains films comment croire que le peuple va se mettre à entre deux lavours va se mettre à s'extasier sur le bien fondé d'un divertissement qui qui sera une somme d'ennui incommensurable alors donc il y a bien il y a bien quelque part par rapport à tout l'interview qu'on a fait il y a bien une question de parce que c'est nécessaire puis parce que c'est pratique mais il faut que ça soit pas oublié de le faire de manière que ça remplisse cette nécessité c'est-à-dire nous faire vivre et et en même temps parce que c'est pratique parce que ça nous permet d'être d'être inséré socialement mais est-ce que tu pensais à bout de souffle quand tu tournais avec Jean ben oui tout le temps parce que quand je faisais voyage à l'un des morts avec Maria je pensais tout le temps à l'un des tango à Paris alors c'est-à-dire si c'est assez logique c'est une question très futile très futile mais c'est vrai que quand beaucoup d'artistes quand ils ont fait un chef-d'oeuvre avec d'autres artistes ils sont quand même on ne peut pas être plus que soi-même on ne peut pas être mieux que soi-même alors donc on retrouve simplement eux-mêmes avec un peu l'enlustissement de leur vie intime qui s'est déroulé entre chef-d'oeuvre et le plateau mais je veux dire ça met forcément c'est un peu comme c'est un peu l'histoire des séries C ça existe aussi dans l'avant-garde parce qu'il y a des films d'avant-garde qui sont des séries C et moi j'avais conscience de ça vraiment j'avais l'impression de faire des séries C qu'est-ce que tu appelles une séries C par rapport à la série B comme Les Hautes Solitudes par exemple ou L'Enfant Secret le dernier film que j'ai fait par exemple ou Voyage en Allemagne j'ai l'impression que c'est des séries C j'ai l'impression qu'il est des chefs-d'oeuvre qui qui planent au-dessus de 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 leur existence auquel il est impossible de ne pas faire référence constamment quand on les voit ou si on y repense alors donc ça c'est 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 la question de l'oeuvre unique mais il ne faut pas s'en préoccuper il ne faut pas s'en préoccuper parce que comme les choses sont simplement nécessaires et utiles il ne faut pas se préoccuper du fait que une chose ne fait qu'ajouter au reste parce que sinon c'est c'est on on arrivera simplement à l'idée de la révolution et à l'idée de la révolution déjà notre génération sur l'idée de la révolution déjà notre génération s'est échouée alors donc il ne faut pas je pense qu'il ne faut pas remettre en question ce qui nous fait manger Penses-tu que ton cinéma est exemplaire ? Non non pas du tout non non c'est pas ça la seule chose qui est exemplaire dans l'histoire c'est que je suis arrivé à nourrir seul depuis que j'ai 16 ans mais en faisant mes films mais il n'y a pas d'autre chose c'est pour ça que j'aime bien Chante Ackerman c'est parce qu'elle a fait Saut de ma ville à 18 ans c'est à dire que je pense simplement que d'être capable de quitter la maison comme à 16 ans ou à 18 ans pour faire tourner un film à 35 mm c'est juste c'est exemplaire dans le sens que c'est le premier qui le fait alors il montre l'exemple mais c'est pas exemplaire dans le sens que c'est magnifiquement courageux c'est tout il n'y a pas d'autre et quelle est l'influence du LSD sur ton cinéma de rapport aucune parce que le LSD c'est un produit qui c'est un poison violent et il n'y a pas de rapport entre le LSD et le cinéma c'est à dire le LSD c'est un cauchemar en pilule et qui n'a absolument rien à voir avec le fait de faire de l'art c'est comme si on demandait quel rapport il y aurait entre mettons l'existence du Cianure et l'existence du musée du Louvre je n'y en a aucun il faudrait vraiment être un édite sans humour pour pour trouver que ça a un rapport je trouve c'est un peu pareil je crois et Freud est-il plus important que Marx pour toi non parce que Marx est plus utile mais Freud c'est plus drôle Freud de toute façon Freud c'est aussi un privilège de classe c'est pas pareil c'est l'histoire de la bourgeoisie l'histoire de la lecture des livres de Freud c'est l'histoire de la bourgeoisie populaire tandis que Marx c'est pas du tout l'histoire d'autre chose que de résoudre les problèmes matériels de son pays ou de l'humanité par addition de ses pays alors non non il n'y a pas de mettons si c'est si c'est parce que il y a écrit dans Marx donc un tapis valait 150 000 francs pendant la guerre il y a écrit dans Freud mettons après la naissance d'Abraham entre parenthèses 1908 c'est pas du tout pareil il y en a un qui s'amuse il y en a un qui fait de l'humour juif c'est Freud puis l'autre il défend la cause juive c'est Marx c'est pas pareil alors est-ce que Goddard par exemple est le plus important que je trouve rien oh bah oui parce que Goddard quelque part il a rien à foutre du cinéma c'est pour ça que c'est important c'est vraiment quelqu'un qui est arrivé à mettre ça comme un job comme un autre et puis en même temps il va faire aussi bien que plus grand alors c'est quand même plus important parce que c'est c'est je pense que c'est mieux de qui est un mur complet entre la vie intime des gens et leur métier c'est la chose la plus souhaitable je pense et d'ailleurs rien que la psychanisme française je crois pas que je dirais le contraire maintenant pourtant elle est bien elle est simplement elle est assez bien pensante mais tandis que Stram quand même son cinéma envahit sa vie alors quand même Stram c'est plus comme l'anglois tout ça c'est des gens qui sont ça a été leur c'est ça a été leur toute leur existence ce cinéma ou alors on a pas l'impression que ça définit son existence c'est à dire il s'invente une vie de fiction dans ses films puis en même temps il laisse absolument rien paraître de sa vie intime ça c'est une chose qui veut dire que le cinéma est devenu un métier comme un autre Godard il a quand même filmé pendant six ans Anna Karina et sa femme d'une certaine manière il devait être très d'abord c'est des plus pratiques je pense il ne faut pas oublier que si moi à un moment par exemple je vois parce que j'ai fait des films que tu mens pas à la force des films de Jean-Luc mais si par exemple j'ai tourné avec Nico j'ai quand même fait six, sept films six, sept films avec Nico à part la trilogie je l'ai vraiment fait parce que c'était plus pratique à part la trilogie je l'ai vraiment fait parce que c'était plus pratique alors peut-être qu'il y a question de ça c'est peut-être que dans dans les périodes de de très grande dèche peut-être à ce moment-là quand on est vraiment fauché à ce moment-là peut-être que c'est beaucoup pratique de tourner avec sa femme alors il faut voir si les étapes individuelles que traversent les artistes qui sont dues à leur succès ou à leur insuccès comme il n'avait pas de succès quand il faisait toute cette série de films Jean-Luc Godin alors peut-être il était obligé de tourner avec sa femme parce que peut-être personne d'autre ne croyait suffisamment en lui venir se mettre devant sa caméra alors il y a aussi il y a aussi cette donnée qui est les gens dans le cinéma populaire les gens travaillent avec vous qui veulent bien travailler avec vous c'est-à-dire puisqu'il n'y a pas puisqu'il n'y a pas le star system puisqu'il n'y a pas le gain démesuré de très grandes mesures alors à ce moment-là c'est aussi pour des raisons pratiques que les cinéastes populaires tournent avec des gens qui sont leurs proches c'est pas seulement pour des raisons ça correspond je veux dire ça a toujours été dans la peinture je veux dire ça correspond à si ça ça rend les choses éminemment plus faisables dans les médias que de tourner avec une personne qui l'envie mais c'est pas je pense pas que ce soit puis aussi ça les rend philosophiquement justes parce que quelque part les femmes avec qui on défend des femmes avec qui on vit c'est sûr qu'on ne défend pas les besoins de l'ennemi alors c'est déjà une pratique qui est qui est juste mais c'est aussi pour des raisons je crois de possible que les gens tournent avec tournent avec leur conjoint on sait pas je pense pas que ça soit pour exposer au contraire c'est ce qui est gênant c'est ce que j'ai trouvé gênant quand je montrais mes films où il y avait une personne avec qui je vivais ça me gênait profondément que des gens regardent les choses qui tenaient à ma chambre à coucher ça me dérangeait et l'artiste peut-il ne pas être obsessionnel oui il y a des étapes d'un artiste je ne pense pas que un artiste il change tout d'un coup de il rallie une école ou il change tout d'un coup d'attitude de style parce que sa vie parce que sa vie joue sur une charnière à un moment et oui oui c'est tout à fait tout le monde a différentes époques dans sa vie dans la vie des artistes mais il n'y a pas de je pense pas que ce soit comme le même film qui soit fait au début de sa vie qu'à la fin de sa vie ça c'est en fonction des aides qu'on rencontre parce que l'interlocuteur c'est quand même c'est quand même les données de 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 la réplique enfin la réplique c'est la donnée d'un de c'est une des données du dialogue mais le dialogue il n'est pas il n'est pas envoyé par pureté en absolu il est toujours adressé à quelqu'un d'autre alors donc les différentes parties de la vie d'un artiste lui font modifier son sujet et même qu'une fois quand c'est très important son style est-ce que tu penses que tes films sont près de la folie ? oh non pas du tout pas du tout pas du tout non je sais pas par exemple non non pas du tout c'est pas parce que d'un jour comme dans le temps disons les êtres les artistes je trouve d'avoir été trop choqués comme Gine Sieber elle avait été trop choqués quelques mois avant son suicide par exemple et qu'il faut parler de folie ça ne doit absolument rien à voir c'est-à-dire le domaine des fous c'est le domaine des des simples c'est le domaine des gens qui sont les infirmes mentalement c'est une extension du langage de la bourgeoisie d'argent que de traiter Salve et Bordagny de fou quand il a 30 ans c'est une extension du langage qui a simplement un coup de bas porté par la bourgeoisie d'argent aux artistes quand ils sont au début de leur vie parce que j'espère pas que les gens d'aujourd'hui ont à traverser qui sont encore des adolescents mais non non je pense que ça c'est l'éternelle c'est l'éternelle l'éternelle difficulté par ces artistes dans leur histoire qui s'est joué à un moment alors il a été envoyé depuis depuis la psychiatrie et la bourgeoisie d'argent et et les forces de la police contre lesquelles il faut toujours être le mot de folie c'est pas un mot qui a été secrété par notre clan est-ce que l'art est dangereux psychiquement oh non c'est comme être c'est pas plus dangereux que de que tu m'entends de travailler dans une usine je crois si j'ai compris à la longue travailler dans une usine doit être plus dangereux je crois je crois que les ouvriers se blessent et on vient de les voir en mesure qu'ils avancent dans dans le nombre d'années d'usines qu'ils qui connaissent les artistes plutôt connaissent ça mettons dans le moment de l'inacceptation de leurs premières oeuvres le fait de trouver de faire une interprétation de refus social de leur de leur personnalité de leurs idées mais je pense que c'est quand même plus facile que de travailler dans une usine c'est plus faveur aussi dangereux comme le travail il est toujours un peu épouvant il ne faut pas se blesser puis il faut faire d'autres choses parce que le cinéma n'est pas un métier à ce point idéal qui soit totalement bien fréquenté alors c'est c'est dangereux mettons oui ça existe des gens mettons ça existe des gens qui se qui qui rudois les artistes comme ça dans un laboratoire de développement à quatre contre un jeune artiste comme ça des brutes ça existe c'est dangereux dans ce sens là pour les rencontres qu'on peut y faire c'est dangereux au sens des mamis c'est à dire il faut faire attention parce que le cinéma c'est un peu c'est comme ça comme beaucoup d'argent sont en jeu et que la célébrité en plus est un de ses fiefs ça attire des canailles mais c'est pas vraiment dangereux c'est moins dangereux enfin c'est dangereux comme l'existence c'est pas vraiment dangereux tout le temps il faut-il se mettre dans une situation de déséquilibrer pour faire de l'art ah non au contraire le déséquilibre je veux dire est-ce qu'il faut je ah non non au contraire moi je trouve qu'il faut non au contraire il faut servir de l'art pour combler je sais pas le fait qu'on a pas assez d'argent pour faire des enfants beaucoup le fait que pour combler ces divorces pour pour combler le fait après quand on domine une personne si on n'est pas riche on ne peut pas faire des voyages mirabolants pour son plaisir alors il faut simplement combler ça avec l'art il faut pas du tout au contraire il faut pas il faut pas chercher il faut pas il faut pas croire le texte de l'art c'est-à-dire que là on vient d'inventer mettons 4 fois 1h30 de 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 bandes magnétiques il faut pas croire ce qu'on dit c'est-à-dire c'est juste c'est une manière de passer le temps qui est philosophique et il faut jamais croire le texte de l'art c'est-à-dire que c'est pas parce que Arthur Rimbaud il se plaint de c'est pas c'est comme si on disait il faut pas être le but de la religion c'est pas qu'on soit tous crucifiés ben c'est pareil pour l'art c'est pas parce que l'art il faut avoir une espèce de de plainte et de de constat de certains malheurs que vit un artiste en même temps qu'il en est l'expression de sa croyance dans la beauté et dans l'intelligence des hommes qu'il faut qu'il faut croire que le 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 dérèglement serait une des vertus de 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 la création artistique c'est faux c'est l'inverse c'est faux il faut se créer en souffrant le moins possible et en se donnant le moins de mal possible il faut simplement c'est comme aller en classe quand on a une copie de français en classe on n'allait pas se mettre dans des états de trans pour faire pour réussir à être promis alors donc il faut faire les films exactement avec la même rigueur le même détachement aussitôt fini et sans trop écouter ce qu'en pensent les autres hormis les gens qui ont un peu d'affection pour les artistes et d'admiration pour leurs oeuvres et que penses-tu les artistes qui se sont ralliés au pc oh bah c'est très bien pourquoi c'est très très bien pourquoi non c'est comme ça parce que j'ai dit ça tout à l'heure ah bah non c'est pas ça et tout c'est une question c'est une question que je lance comme ça c'est peut-être parce qu'ils par rapport à picasso peut-être non c'est peut-être parce qu'ils ont plus c'est à dire quand même moi je dis ça parce que je suis contre mettons Brezhnev et toute cette clique là mais je pense pas du tout que ce soit des je pense pas que ce soit des communards c'est le mot qu'on puisse dire mais je pense que par exemple c'est je disais que quand j'avais étudié ça par exemple le le communisme et que j'avais trouvé que ça m'allait pas c'est que je pensais au fond de moi-même par exemple que que j'étais profondément individualiste comme créateur c'est à dire que même si je dis par exemple j'ai fait un échange parce que Nico a parté un dialogue dans les films ou les jeans qui sont il y a des scènes de jeans dans 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 les hautes solitudes qui sont nées de son invention à elle je pense pas qu'on puisse créer à deux par exemple alors je pense simplement que il y a je pense que le communisme c'est 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 une espèce d'enthousiasme comme ça qui 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 enfin le communisme révolutionnaire est une espèce d'enthousiasme qui chez moi par exemple meurt au moment de la diatribe sur la décision créatrice c'est à dire que je suis quand même quelqu'un qui ne peut pas se soustraire à ce qu'il croit instinctivement face derrière sa caméra et alors je pense que ça vient de là c'est à dire que je pense qu'il est il est beaucoup d'artistes qui en fait par exemple quand je faisais des garderies d'enfants des fois je dessinais un dessin avec eux et ça me gênait beaucoup l'idée que la peinture puisse être mélangée avec la peinture de l'enfant sur le même dessin par exemple quand je dessinais une forêt et puis après on dessinait des flocons de neige de la neige qui tombait à l'enfant on faisait certains flocons et moi j'en faisais certains autres et ça me gênait je ne sais pas pourquoi c'est quelque chose de ça avait un un caractère un peu incestueux et c'est pour ça que au fond je suis incapable d'être plus que pour ma femme je n'ai pas d'enfant je suppose que les enfants je serais capable d'être pour eux et mon père aussi parce que mon père et maman par exemple ce sont des gens que je pourrais défendre complètement mais même si par exemple la théorie et la pratique pure du communisme révolutionnaire et une chose qui est éminemment plein d'espoir dans ses fondements c'est quelque chose que moi je n'arrive pas à faire que de l'art en commun alors donc c'est pour ça que j'aime beaucoup l'anarchie j'aime beaucoup toutes les choses qui sont propres qu'à soi-même et qui ne sont j'aime beaucoup tout ce qui est l'autogestion et toutes ces choses là dans le socialisme je trouve que c'est simplement quelque chose puisque c'est quelque chose qui gagne qui est winner je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement utile et en même temps dans le capital par exemple quand j'ai vu le capital j'ai l'impression qu'effectivement Marx il dit quelque chose qui est très 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 juste mais il le dit mathématiquement alors c'est à la fois utile et ennuyeux pour moi c'est à dire je trouve je ne comprends pas où ça rit là-dedans je n'arrive pas à comprendre où ça rit je comprends que c'est essentiel et indispensable mettons le marxisme mais je n'arrive pas à comprendre où ça rit or moi par exemple je vis ma fonction elle est quelque part elle est de poésie ce qui me fait vivre pas ma fonction mais ce qui me ce qui me tient c'est 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 le sens de l'humour et la poésie et c'est quelque chose que j'ai trouvé donc que j'effrute ce truc là le sens de l'humour et puis bon d'autres raisons aussi qui me paraissent être simplement si un mot a été volé par l'ennemi le communisme ça me paraît pas malin mettons de de vouloir par exemple si une machine a été salie elle a été salie elle peut difficilement remarcher comme quand elle était neuve et même avec le livre de Daniel Codd-Bendit par exemple Remède à la maladie cénique du communisme par exemple je vois quelque chose qui est extrêmement extrêmement juste mettons parce que c'est un livre que j'ai lu quand j'avais 20 ans donc et en même temps ça me paraît hors de portée de de tout un chacun du commun des mortels c'est quelque chose qui me paraît hors de portée mettons par exemple nous dans notre génération il va falloir qu'on élise mettons un jour quelqu'un comme Michel Rocard or par exemple Daniel Codd-Bendit c'est une personne beaucoup plus intelligente mais en même temps simplement parce que il s'est posé la question sur le remède qu'il portait à la théorie initiale communiste c'était par rapport à une vie moi ça me paraît trop loin parce que j'ai déjà passé le tiers de ma vie ça me paraît de porter plus loin que maman moi je ne crois pas au l'au-delà je veux bien croire à Dieu mais je ne crois pas à l'au-delà alors donc je ne suis pas capable de quelque chose qui n'est pas qui me paraît c'est peut-être pour ça que j'arrive à faire des films parce que d'un truc qui me paraît tangible dans l'immédiat et c'est une chose auquel je peux dire oui et quelque chose qui me paraît tellement fort que je ne vois pas comment on peut arriver à le mettre sur pied évidemment au bout d'un moment je n'adhère pas alors Bader est qui a plus réussi que Cone Bandit alors Bader est-il plus intéressant que Cone Bandit ah non non Bader je pense que c'est beaucoup moins intéressant non je pense que dans la Cone Bandit il n'y a pas il n'y a pas le suicide au jour on plaisantait avec une amie on disait avec Jean-Pierre Léo parce qu'on avait été voir dans mes films qui jouaient et puis avec son amie avec Hélène son amie et puis mon amie Brigitte et on avait été voir à Beaubourg un de mes films de quand j'avais 20 ans qui passait qui s'appelle La Concentration et après on parlait du suicide des gens de Stache on pensait qu'il se moquait de moi parce qu'il disait finalement tu dis il a fait une bêtise mais c'est pas vraiment loin de ça ce que je pense Bader c'est pareil il a fait une bêtise c'est tout c'est pas grave mais c'est quand même faire une bêtise parce qu'il ne faut pas se tuer c'est tout qu'il disait Léo c'est le premier comité révolutionnaire qu'est-ce qu'il disait Léo dans ce propos du suicide de Jean ah bah rien Jean-Pierre il pleurait parce que c'était un de ses meilleurs amis il ne comprenait pas pourquoi son copain il avait fait ce coup-là c'est quelque chose qui est pas Freud dit on ne sait pas dans je crois que c'est dans Psychopathologie je crois qui c'est pas le suicide c'est vers la mutilation ça ça m'effrayait un peu chez les artistes peints par exemple le fait qu'ils pratiquaient une espèce d'auto-vaccination qui se faisait sur le bras avec des lames de rasoir qui se faisaient des entailles des peints qui se sont des bras simplement pour se se donner des grades entre eux je crois et alors donc Freud dit que le suicide est vers la mutilation alors donc il faut bien surveiller les enfants comme on dit mais Freud il dit que c'est vers la mutilation et qu'au-delà il ne peut pas savoir parce que la connaissance de l'inconscient l'inconscient ce n'est pas le tout on ne peut pas tout comprendre c'est une phrase de parler pour mémoire que je fais dire à mon père pour résigner un jeune homme et essayer de s'empêcher de se suicider dans Marie dans l'histoire que j'inventais de Marie mais l'inconscient ce n'est pas la solution à tout je pense que c'est pour ça que Freud dit qu'il voit simplement comme pratique qui mène enfin qui est près qu'on peut rapprocher du suicide de la mutilation mais on ne peut pas comprendre plus tout de suite on ne peut pas comprendre pas plus on peut comprendre pourquoi les gens comment les petits-enfants viennent au monde on ne peut pas comprendre pourquoi les gens le suicident ça va paraître une chose qu'il faut accepter mais c'est aussi simple que ça je crois que tu parles de Clémentine qui est dans le lit de la Vierge qui partait comme ça tout seul dans le désert et que vous le recherchiez et vous le retrouviez plusieurs heures après il se prenait pour Jésus-Christ oui ça c'est parce que Pierre il a un narcissisme très très grand alors il n'est pas en fond de bourgeois Pierre je crois qu'il est en fond de ouvrier il a une culture très très simple comme ça il est très narciss c'est un très grand acteur et quand il joue il croit que les autres sont dupes ou il veut mettre il veut faire que les autres soient dupes de ce qu'il dit tout le temps quand il rajoute deux trois phrases d'improvisation à son texte et simplement dans le désert il voulait nous faire croire qu'il pouvait y avoir un quelconque mérite comparable entre lui acteur interprétant un rôle ce qui est une chose assez éprouvante nerveusement parce que c'est un rôle très difficile et ce qu'avait été le travail du Christ qui est écrit dans la Bible c'est simplement par un culture je crois c'était le résultat de d'un très grand effort d'être hors de sa de sa famille géographiquement et d'une très grande inculture qui faisait que lui voulait qu'on soit dû de ses inventions ça vous faisait peur à vous ? non ça ne nous faisait pas peur ça nous faisait peur quand il avait des gestes qui tendaient à une mutilation ça nous faisait peur quand il avait je crois qu'on retrouve toujours la même chose c'est à dire que dans dans le chez l'être qui commence à avoir un équilibre nerveux fragile il y a tout le temps la tentative de mutilation et en même temps un certain nombre de de un certain nombre de croyance comme ça qu'on peut fabuler et embobiner son interlocuteur ce qui fait qu'on reconnait tout de suite quelque chose qui est qui est dangereux pour la personne humaine alors c'est quelque chose qui est dû quelquefois c'est dû à la culture ajouter très grande somme de travail quelquefois c'est dû à une situation extrêmement difficile quand on existance dans 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 son métier quelquefois ça peut être dû à n'importe quoi moi c'est par exemple moi c'est ce qui me rend dépressif moi par exemple c'est l'absence de la femme ce qui rend Pierre dépressif par exemple c'est le fait que les films que l'action d'un film ne se continue pas dans la réalité ce qui rendait Jean dépressif par exemple c'est le fait que ces actions ne soient pas prises au sérieux et qu'on a considéré simplement comme une star et une cervellée ce qui énerve mettons Jean-Pierre Léo c'est le fait qu'il ait quelque part qu'il ne dit pas son texte et tout en même temps tous les acteurs tous les acteurs qui traversent à un moment dans des époques où leurs nerfs sont abîmés ou ne tiennent pas le coup il y a toujours des raisons très très précises à ça et alors je ne sais pas on pourrait rêver que normalement je ne sais pas un petit canalisme pourrait être l'endroit qui protégerait l'art comme l'art protège beaucoup la psychanalyse tout même puisque un psychanalyste il est totalement mettons Freud il disait qu'il n'avait pas su être un artiste c'était comme une espèce de il avait une très grande admiration pour les artistes il est Freud alors donc comme ça existe il y a une très grande admiration entre la psychanalyse et l'art on pourrait penser que si la psychanalyse pouvait matériellement aider plus les artistes peut-être ça serait plus facile de faire des œuvres d'art parce que c'est vrai que faire une œuvre d'art c'est quelquefois dangereux et nerveusement à cause de la somme de travail investie en très très peu de temps c'est quand même une construction ultra rapide d'un objet de groupe d'après un objet sanitaire comme ça qui est l'objet du metteur en scène ou du scénariste le film c'est un travail de groupe ultra rapide comme ça où il y a une accumulation de travail très 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 grande par rapport à la vie ordinaire alors effectivement si un artiste qui subit comme ça un certain nombre d'acoups dans sa vie par l'exercice de son art à cause de l'exercice de son art devrait être il devrait y avoir un secteur psychanalytique révolutionnaire entre guillemets pas un secteur qui le protégerait qui lui donnerait simplement qui lui donnerait son qui ferait le baromètre de sa tension et de son sens de la réalité de manière à ce qu'il y ait moins de suicides et moins de dépression et en même temps c'est tout c'est des c'est des c'est des c'est des propositions de spécialistes extrêmement comme ça difficiles matériellement à à échafauder que c'est comme l'université du cinéma dans les langues je veux dire c'est des choses qui sont envoyées comme ça vers un nombre d'années très très loin devant nous mais c'est vrai que les artistes devraient être beaucoup plus maintenant qu'ils sont enterrés dans les cimetières ils devraient être aussi beaucoup plus protégés mettons par je sais pas par la sécurité sociale ou n'importe quel domaine public devraient mettre à leur disposition un secteur de la psychanalyse pour faire en sorte que quand ils traversent des épreuves dans 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 l'exercice de leur art ou après l'exercice de leur art ils puissent retomber sur leurs pieds parce que la psychanalyse sait très 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 bien faire ce c'est saut périlleux c'est très très simple à faire je veux dire il suffit d'avoir une écoute et les artistes quand ils quand ils commencent à à déconner de leur vivant à telle ou telle époque de leur vie pendant un laps de temps très court c'est qu'ils échappent à toute écoute à un moment physiquement et puis c'est par là qu'on voit qu'il y a le danger et que ça aboutisse à un suicide ou que ça passe par une dépression nerveuse ce qui est beaucoup moins tragique mais il devrait y avoir ce genre de de protection sociale devrait être assurée maintenant c'est des projets complètement moi je ne suis pas ministre je n'ai pas mon mot à dire là-dessus je veux dire je voudrais parler de l'enfant secret donc on a assez peu parlé là tu as choisi Anne Wiesemski comme rôle principal est-ce que tu l'as choisi par rapport à Godard Anne Wiesemski non c'est parce que j'ai pensé que c'était une comédienne de théâtre et qu'elle avait une certaine connaissance de mettons de la pratique quotidienne sans justement ce genre de problème se pose je pense que je me suis dit tiens moi il faut quand même que je fasse je vais faire un film avec une personne comme les temps étaient très durs c'était 79 je me suis dit il faut que je trouve une jeune femme et que je vivais seule à cette époque-là je me suis dit il faut que je trouve une jeune femme très équilibrée avec qui en quelques mots on se comprend et où je me dis qu'il y a quelque part une pratique une très grande pratique du théâtre de la scène qui ne sera pas trop prise au sérieux et sur laquelle il n'y aura pas trop d'investigation de projection de sublimation alors je me suis dit bon Anne c'est très bien parce qu'il y avait non c'est vraiment il y avait une photo avec tous les programmes de festival que reçoivent les metteurs en scène il y avait une photo de Anne qui avait un festival qui avait qui s'était qui avait échoué sur la table de la salle à manger et je suis revenu dessus deux trois fois pour ça que je pensais que c'était bien parce que c'est quelque part c'est une actrice neutre une bonne actrice c'est quelqu'un qui est absolument debout sur ses deux jambes sans avoir sans être trop mystifié par l'art parce qu'elle est une famille d'artistes c'est quelque chose comme de raisonnable c'était plausible alors je l'ai appelé et puis elle m'a dit oui oui bien sûr comme vous avez fait comme vous avez fait Marie pour mémoire je dis d'accord tout de suite et quand un acteur joue mal dans un film quel qu'il soit le film qu'est-ce que tu ressens en général dans un film pas un des mien non non je ne sais pas non non moi je fais tellement attention à l'artiste justement c'est pour ça que je dis en général plein plein de films sont irregardables à cause de la direction d'acteur c'est comme c'est logique moi quand je suis comme je suis fils d'acteur comme on disait un moment dans l'interview il a écrit il y a toujours un petit enfant un enfant qui regarde quelque part il voulait parler de la salle de théâtre moi quand j'étais petit moi j'avais tout de suite et quelqu'un jouait mal c'est tout qui m'apparaissait tout de suite alors moi effectivement j'ai une très très grande attention pour le jeu des acteurs alors que si la pièce est mal jouée alors je ne peux absolument pas suivre le jeu sors et si le film est mal joué je sors pareil c'est comme c'est le c'est le c'est ça me paraît être la preuve de la qualité des êtres qu'il interprète c'est pas je pense pas que ça soit aussi technique que la caméra ou les cintres je pense que là il y a vraiment je pense que les gens qui ont une vie mettons à temps soit peu intelligente je pense qu'ils jouent juste je pense que les gens c'est pas une question de bégaiement mais je pense que les gens jouent juste enfin jouent bien mieux que juste mettons est-ce qu'il n'était pas trop difficile de demander à les acteurs professionnels dans un ange passe comme ton père Terzièf Boulogier et Calfon d'improviser devant la caméra oh ben non au contraire parce que ça les ça les changeait un peu que les choses soient mises par thème plutôt qu'elles soient mises déjà en langage parlé c'était simplement les laisser dans leur costume de ville c'était plus agréable pour eux ça leur servait c'était comme s'ils étaient déjà respectés plus plus près de ce qu'ils étaient au lieu de leur demander de se cacher sous un maquillage non non c'était juste c'était comme ils disaient moins de maquillage simplement est-ce que c'est la raison pour laquelle un ange passe est mieux reçu aujourd'hui qu'à l'époque de sa réalisation est-ce que c'est il y a un lien à ton avis avec l'improvisation ah si c'est en vertu de ça que de nos jours non non c'est parce que c'est un film qui est comme un nouvel observateur qui est simplement un film de gauche explicite alors c'est comme c'est simplement les gens sont contents de voir que ça existe en vrai et que des gens aient eu à un moment des discourus de la question de la gauche c'est tout et des métiers de gauche ou toutes ces choses-là c'est juste parce que les gens sont toujours veulent vérifier ça avait été méprisé à l'époque parce que c'était de gauche et ça s'est bien passé à Beaubourg l'autre jour parce que simplement c'était de gauche les gens veulent juste les gens y croient le prof de toute façon on change de prof on a un bon prof ils sont contents de voir qu'il y a des trucs qui sont dans les dans les devoirs qui sont conformes à ce que le prof a dit c'est tout c'est pas c'est avec ce qui les dirige alors tout simplement ils étaient contents c'était pas je pense pas que ça ait d'autres raisons je pense que il y a eu une méthode quelquefois pour le faire c'est que les autres choses étaient de gauche implicitement et ce film-là était de gauche explicitement donc les gens ils pouvaient pas dire mais ça prouve de rien ou peut-être c'est un mirage les gens ils aiment bien voir ah bah non ça c'était pas un mirage mais ça a la gauche c'était vraiment tangible ça existait à la fin de 1964 c'est comme ça qu'il disait le mot gauche dans son texte alors à ce moment-là ils sont contents sinon ils auraient peur et pour ça que ce sont des actions surnaturelles est-ce que tu vois un rapport dans le fait que quand tu tiens toi-même la caméra dans tes films il y a un plus grand rapport au quotidien que quand tu laisses la caméra à un opérateur c'est-à-dire que à mon débit des films comme des hautes solitudes un ange passe c'est toi qui tiens la caméra est-ce que tu penses qu'il y a un plus grand rapport au quotidien que dans des films comme La cicatrice ou Athanore je veux dire est-ce que par exemple ça dit plus l'existence dire l'existence de la réalité ça dit plus l'existence que dire l'existence des rêves ça revient à demander mais non parce que c'est l'existence les deux c'est pareil c'est pas pareil mais je veux dire dire ses rêves ou dire sa réalité je veux dire ça dit autant ce qu'on est soi est-ce que tu considères que tout ce que tu as fait tous tes films que tu as fait jusqu'à maintenant étaient même plutôt un cinéma d'adolescents c'est ce que enfin Schröter m'avait dit quand je l'avais rencontré à l'époque des Rennes de Naples il me disait tous les films que j'ai fait avant le Rennes de Naples ce sont des films d'adolescents des films d'adolescents par rapport à la question de de oui de la réception populaire il dit ça parce que comme le Royaume de Naples c'est un chef d'oeuvre et que si si c'est parce que soi-même on voit bien on arrive à à toucher la petite cible c'est comme je sais pas non non c'est pas c'est pas c'est pas du tout parce qu'il a fait je pense qu'il a constaté ça après parce que de toute façon avant chaque film on se dit ah puis ne pas oublier surtout essentiel comme c'est pour vivre de faire que le public populaire comprenne et puis bon dans sa jeunesse on est chaud on est chaud on est chaud on est chaud puis un jour on y arrive pour faire un film que le public populaire comprend et alors bon la rappresse est gagnée mais on veut réitérer ça chaque fois on n'y arrive pas non plus donc c'est encore c'est un phénomène d'adéquation entre soi et je sais pas et de la philosophie populaire et simplement à un moment il a dû comprendre ça qu'effectivement son film ce que les gens appellent un chef d'oeuvre c'est quelque chose qu'on peut montrer à des enfants on peut montrer à n'importe quelle personne qui a jamais vu un livre que peu importe c'est quelque chose qui me differa qu'il comprendra et qu'il aimerait bien regarder alors c'est tout c'est juste ça qu'il veut dire mais je pense pas qu'avant chaque film c'est ce que je disais qu'on ne fait pas des chefs-d'oeuvre sur commande alors je pense qu'il on se dit je vais faire un bon film avant chaque film et puis après on constate qu'il y a un certain nombre de films qui sont simplement propres à son milieu oui mais quand je dis un cinéma d'adolescent il n'y a rien de péjoratif ça peut être les plus beaux films qu'on fera ah mais qu'il soit des traces ethnologiques pour les années futures ça c'est complètement évident parce que notre génération de toute façon ce qu'elle a fait est une chose complètement neuve puisque dans le temps jamais personne n'a tourné adolescent alors donc c'est le premier dans notre génération ça ça tient à l'existence de la paix qui était infiniment bien construite par nos parents donc il est certain que c'est la première fois qu'on le voit du cinéma adolescent ça existait dans la littérature et toutes ces choses là c'est peut-être la première génération de cinéma adolescent si ça existe oui ça existe mettons René Clerc il a tourné tôt ou Wells aussi il a tourné tôt enfin je veux dire ce sont des épiphénomènes ces films de jeunes gens de la génération précédente alors on dit à deux générations alors que deux générations il y a c'est quand même une généralité c'est à dire que tous les cinéastes sont mis à tourner très jeunes alors donc c'est quelque chose qui n'a pas du tout la même saveur que les films de la génération précédente enfin tous les premiers films alors donc c'est sûr que ça c'est plus plus on ira plus je pense que ce sera ceux-là qui prendront de la valeur parce que je sais sûr que parce que historiquement dans l'histoire de l'art on était dans le non-vécu parce que là Maria Malibran et la cicatrice intérieure c'est c'est quand même des films qui resteront enfin c'est assez évident parce qu'il faut c'est évident que même si on a un style propre tourner un film à 40 ans sera tellement sur les histoires de sa femme et de ses enfants sera vraiment rien d'exceptionnel on sera simplement on mettra un tableau à côté d'un autre par rapport à la génération que l'on peut essayer alors qu'à un moment précis si dans la galerie on arrive là vous avez toute une série de toiles qui ont été peints entre 16 et 23 ans par une une série d'artistes exactement à la même époque et dans le même pays puisqu'en plus c'est spécialement donc en France en Italie en Allemagne que ça s'est fait il y a un domaine d'intérêt qui était un défriché il y a il y a des générations et puis en plus en plus comme il s'avère qu'actuellement il y a une très 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 grande publicité qui est faite autour de l'université on ne sait pas du tout si la génération suivante va se mettre à la même à la même pratique parce que peut-être la génération suivante ils se remettront à tourner tard et que ça sera une génération qui attrapera les caméras sur leurs 30 ans parce que comme les autres générations parce que même si on a défendu ça un peu trop comme ça sans réfléchir du fait de tournure etc simplement pour étayer le fait que ça existait c'est pas sûr qu'il y ait reproduction de ce phénomène donc c'est simplement qu'en plus s'arrêter du phénomène premier de notre génération scématographique qu'elle fasse de l'art en 35 mm c'est-à-dire que c'est comme c'est quand même c'est avoir été c'est avoir été plus jeune à l'usine de son plein gré enfin pas à l'usine mais à l'industrie de son plein gré parce que c'est comme on a dû empêcher que les enfants travaillent et puis après les enfants ont dû fixer à peu près l'âge auquel il était plausible de travailler et chez nous c'était 16-18 ans bon ça nous paraissait plausible puis c'était juste d'ailleurs il faut bien remarquer qu'en plus dans tous ces films-là il n'est absolument pas arrivé d'accident c'est-à-dire que tous les gens qui ont fait des films de 16 à 20 ans sont les films les plus sains qu'on ait fait c'est aussi à cause de l'époque parce que vivre des années 60 c'était quand même plus facile que les années 70 mais c'était des films qui étaient très très bien conçus et où il n'y a absolument pas eu d'accident comme dans le sport ou ces choses-là quand il y a des gens très jeunes qui se mettent après les 24 heures du monde ou des choses comme ça donc ce n'était pas irraisonné du tout c'était même assez bien réfléchi est-ce que le scandale dans l'art t'intéresse ou t'as intéressé à un moment de données dans ton passé comme littérairement quand je dis breton ça m'intéresse des choses comme ça ah oui oui si c'est très bien et toi en ce qui concerne tes films mais moins que la dialectique de l'homme et de la femme parce que par exemple là Marie pour mémoire a fait du scandale hier est-ce que ça t'a intéressé ce scandale non je ne m'y attendais pas du tout le fait que tout d'un coup la moitié de la salle soit en train de me huer quand je recevais le prix du jeune cinéma c'était quelque chose auquel je ne m'attendais pas mais il y avait là il y avait Michel Simon il m'a simplement dit qu'est-ce que vous voulez que je vous dise parce qu'il en me faisant comprendre que de toute façon il ne fallait pas du tout se formaliser sur le fait que la moitié du public pouvait se mettre à hurler c'était une chose qui existait dans l'art et qu'il ne fallait absolument pas considérer que ça avait mais à quelconque sens que c'était comme ça que ça pouvait exister que la moitié du public se mette à huer un artiste pendant que l'autre moitié l'applaudissait tu as toujours fait un cinéma pour l'avenir n'importe quoi non ? pas pour toi mais au niveau du public oui non 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 peut-être ces dernières années sans faire exprès ces dernières années c'est très différent de toute façon c'est comme on a subi c'était Vichy ça n'a rien à voir avec comme ils disent dans la génération précédente ça n'a rien à voir avec avec la liberté alors ce qu'on a fait on a fait tant bien que mal on ne peut pas dire que c'était comme ça qu'on croyait que c'était bien de faire c'était comme ça plausible de faire parce que tu vois combien de périodes dans ton travail de cinéaste ? moi j'envoie j'envoie mettons trois j'envoie trois c'est-à-dire quand je suis très jeune vers 64-67 alors là je fais je fais mes premiers long-métrages mon premier long-métrage et mes premiers courts-métrages puis après alors quand on se relève après 68 en pensant que ça allait qu'en ayant une telle méconnaissance de l'histoire que on pensait qu'on allait pouvoir se remettre à tourner en aimant son métier et puis après tout d'un coup la tasse du passage de 69 à 70 quand tout d'un coup on a commencé à s'appauvrir considérablement de jour en jour à être de plus en plus pourchassés et de plus en plus peurs et où les films ont été de plus en plus édulcorés et où on a eu des difficultés à vivre notre vie d'artiste on a connu la période difficile de notre jeunesse quoi c'est dire 68 serait à l'essai d'une période quoi pratiquement pour toi il y aurait avant 68 68 et après 68 à partir de 69 disons à partir de oui c'est à dire c'est plus le moment où quand j'ai fait des films en fin de l'année 68 et puis 69 tout d'un coup après quand j'ai reculé je me suis aperçu qu'effectivement ça n'avait rien à voir que c'était des films qui sécrétaient un très grand malheur d'exister où les gens étaient où il y avait justement des drames qui commençaient à intervenir parallèlement au tournage et où les choses n'avaient absolument pas d'être utile mais n'avaient pas de fondement un peu la part de l'instinct de vie après 68 jusqu'au 10 mai c'est comme travailler l'instinct de vie veut dire autre chose c'est plus il y a toute une période de notre jeunesse qui a été qui a été abîmée et c'est alors je pense que ça fait juste on le voit au Louvre parce qu'on le voit il y a des peintres aussi on a dû connaître qui sont exposés au Louvre ça couvre je ne sais pas 700 ans quelque chose comme ça les peintures exposées au Louvre et donc on le voit qu'il y a des périodes de très grandes difficultés matérielles connaissent le peintre alors c'est quelque chose qui existe mais on pense tout le temps que son époque est mieux que des époques précédentes c'est fou on a connu cette époque là c'était rigoureusement comme les époques précédentes d'horreur qui avaient lieu en France dire ce qu'on de toute façon on ne pouvait pas faire autrement alors c'est comme ça c'est comme il faut simplement constater les gens pour continuer à vivre et pour essayer de ne pas être de ne pas mourir de faim et pour compter on a essayé de fabriquer une philosophie comme ça de la survie et ça a été juste comme on a traversé des difficultés et maintenant il n'y a plus ça puisque maintenant les artistes tout le monde mange et les artistes cette année tout le monde a mangé et les gens n'ont pas l'argent dans les poches mais tout le monde a mangé et c'est quelque chose dont on va sortir petit à petit si un pouvoir fait très très attention à l'art et qu'en même temps il laisse de très grandes libertés dans l'existence donc petit à petit on va sortir comme ça de cette espèce de mauvais rêve dans lequel la France était plongée ces films sont en apparence montés de façon très anarchique mais au bout du compte on s'aperçoit avec du recul qu'il y a toujours la présence d'une fiction en fait qui est assez forte qui est pour moi oui parce que c'est parallèle à des scénarios des petites histoires que j'écris qui ont des histoires classiques c'est-à-dire qu'on est quand même obligé de passer par la représentation humaine et traditionnelle pour arriver au cinéma moderne alors même dans les films modernes il y a quand même la représentation classique qui est qu'on peut apercevoir comme ça il est en montage ça joue parce qu'il y a cette harmonie qui se poursuit qui est une harmonie calquée sur les harmonies anciennes et même s'il y a même s'il y a l'apport du moderne dans l'improvisation ces harmonies elles paraissent quand même elles transpercent quand même un peu l'écran quoi est-ce que ça t'est déjà arrivé dans le passé en plein film d'avoir envie d'arrêter le film parce que t'en as complètement marre pour une raison pour une autre t'as vraiment plus envie de faire ce film quelques fois il y a des films que j'ai fait j'ai tourné moins longtemps que ce que j'avais prévu des choses à Thanor ? non à Thanor j'ai pas mal tourné mais ça je faisais ma trilogie je savais que de toute façon j'avais le troisième volet donc pour dire ce qu'il me resterait à dire sur l'histoire de ce couple que j'avais inventé et c'est pas non moi dans le temps j'avais crainte mettons j'avais tout le temps peur que arrive dans l'existence arrive dans l'existence ça se jouait en superstition ce que je racontais à l'écran pendant les les années dures des années 70 alors je me sauvrais un peu ou je me retenais un peu de dire tout ce que j'avais envie de dire et mais en fait c'est des phénomènes de superstition mais je fais mes tournages un peu d'une manière je me rends pas compte c'est difficile à dire pourquoi une toile fait telle dimension ça c'est très difficile à dire c'est comme pourquoi est-ce qu'on peut pour c'est une question d'argent une question de moyens sur l'un beaucoup d'argent évidemment on s'offre des moyens un peu plus faciles on fait des films qui ont des longueurs plus ordinaires plus traditionnels c'est une question c'est pas tellement juste pour toi parce que par exemple l'un des films où tu as le plus de l'argent la cicatrice c'est un film qui n'a pas une durée standard il fait une heure c'est ni un court-métrage c'est ni la durée standard des longs-métrage qui est moins une heure et demie et pourtant tu as vu plus d'argent que pour les autres oui mais c'est pas c'est pas un film qui est normalement produit c'est un film que j'ai produit moi en quatre fois donc ça c'est pas du tout c'est pas c'est pas comme parce que c'est comme j'ai de toute façon j'ai toujours été producteur de tous mes films hormis donc deux films où j'ai eu une mécène et douze films j'ai produit seul or moi je ne me rêve pas producteur c'est à dire que je ne suis pas un producteur spécialement fort alors c'est en vertu de ce c'est 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 possible que mes films sont ce qu'ils sont mais il est évident que si j'avais si j'étais un metteur en scène qui était engagé par une compagnie pour donner un film je me retrouverais certainement à d'autres problèmes parce qu'il doit exister d'autres choses enfin sur le fait que ça soit des films d'une heure et demie c'est des choses qui ne me viendraient jamais à l'esprit de remettre en question c'est quand même pour des raisons pratiques c'est des raisons pratiques quand même en définitive on tourne pour soi ou pour les autres oh non pour vivre ah en soi quand on fait un film oui les deux et puis les deux mais d'abord pour soi à ton avis ou non dans l'ordre des dans l'ordre du il y a une chose qui m'avait assez frappé parce qu'en ce qui concernait Dreyer c'est que il y a eu deux interviews de Dreyer dans les cahiers dans les années 50 il y avait plusieurs années de différence entre les deux interviews puis une fois on lui avait posé la question il avait dit quand je fais un film je ne pense qu'à moi et c'est la seule chose qui me préoccupe puis quelques années après il avait dit exactement le contraire donc je pense avant tout pour les autres ce qui veut dire qu'en fait ce genre de questions ça dépend peut-être les moments peut-être il y a des moments où on fait beaucoup plus pour soi que d'autres et qu'il y a des moments où on fait plus les films pour les autres pour le public ou pour une femme enfin oui oui ça dépend des moments oui ça dépend c'est toujours on répond à une demande affective en même temps il faut croire Freud quand il nous dit que ça tient qu'existe le complexe de livres parce que ça on le vérifie un peu longues années après dans ses motivations c'est à dire enfin là de toute façon moi je n'ai pas connaissance de la conscience je ne suis pas assez un petit genre pour en essayer de savoir évidemment c'est pas mais quand on tourne parce que là limite c'est un truc concret par exemple je sais qu'on est toujours entre deux films alors je peux me dire quel que soit le temps que je mets en mettons je suis en train d'en finir un et d'en préparer un autre alors pourquoi quand j'en ai fini un j'en prépare un autre pour penser à autre chose pour penser à autre chose que 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 des difficultés qui ont été faites dans l'existence c'est un peu pour avoir un domaine privilé pas cher par exemple pour faire un scénario le tournage c'est thérapeutique alors ça peut être thérapeutique oui c'est autoanalytique le tournage c'est autoanalytique quand même quand ça se passe bien c'est autoanalytique puis ben voilà oui c'est comme l'autoanalyse elle pareil elle doit connaître des phases d'échec et des phases de réussite si on parvient au bonheur avec un film c'est une phase de réussite si on parvient à vivre c'est déjà pas mal et puis si on parvient au malheur ben c'est une phase c'est une phase d'échec de son autoanalyse c'est pour ça qu'il ne faut pas chercher une phase d'échec pour tourner il faut au contraire essayer soit de réussir soit d'en vivre déjà et ça peut arriver mais c'est quand même rare que le coup de son existence mettons quelqu'un se trouve gêné par un film on est plus gêné par moi ce qui me gêne c'est plus la société du mensonge autour du film et du public que j'essaie de conquérir c'est pas le film lui-même et la cicatrice et par exemple la concentration est-ce que pour toi c'était un échec ou une réussite ? moi c'était un peu inutile parce que je parle de ça parce que c'est quand même deux films qui ont une forme labyrinthique quand même surtout la concentration c'est un peu inutile c'est un peu inutile c'est un peu c'est un peu comme c'est un peu comme les romans des structuralistes que j'arrive pas à lire par exemple mais ça doit être utile dans un siècle aussi ah bah oui mais je m'en fous je serais plus là je m'en fous complètement ce qui arrive après je serais plus là du moment que la paix tient jusqu'à ce que je meure moi je suis bien content sinon je m'en fous vraiment c'est pas des j'ai pas de j'arrive pas à croire un temps prochain j'arrive pas moi tout ça c'est je suis beaucoup moi je vais dans les églises tout seul comme ça de temps en temps pour me reposer et puis parce que c'est là que s'arrête mon savoir la question de Dieu mais je travaille pas pour la pasteurité je trouve ça complètement je trouve ça aberrant est-ce que tu vois une relation entre la forme labyrinthique de ces deux films avec le fait que ce soit peut-être inutile oh bah non c'est l'époque c'est l'époque qui devait être labyrinthique c'est l'époque c'est comme comme Daniel comme j'ai dit t'étais en exil et tout et puis que j'avais promis une voiture en vrai il se met en labyrinthe comme ça un paranoïa critique pour ces raisons-là c'est pas je sais pas c'est l'époque qui 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 était labyrinthique c'est pas spécialement le film je crois c'est comme il reste que les oeuvres d'art tout le reste disparaît que la plupart des journaux disparaissent que les habits disparaissent que que les gens petit à petit chansent de maison des choses comme ça enfin assez souvent presque tout disparaît qu'il reste que les oeuvres d'art on a l'impression que les oeuvres d'art ils avaient une influence extraordinaire sur leur temps et tout c'est pas vrai le temps a une influence sur l'art mais pas pas l'inverse est-ce que tu pourrais parler du mouvement Les Jeunes Rebelles ? ça c'était c'était un groupe de rock'n'roll qu'on avait fait avec Frédéric Pardot et Jean-Pierre Calfon et Didier Léon c'est deux peintres classiques et un acteur quand on a fait la musique de L'Huille de la Vierge toute la partie instrumentale on l'avait fait nous-mêmes avec des guitares et donc on avait fondé un groupe qui s'appelait Les Jeunes Rebelles et c'était juste un groupe qui était donc qui était des musiciens du film de L'Huille de la Vierge mais c'était un peu comique aussi c'était une manière comique je veux dire c'était un peu peut-être pour limiter les noms qu'employaient les rock'n'rollers de l'époque c'était peut-être pour C'était dérisoire ? Oui non c'était humoristique un peu Les Jeunes Rebelles après l'échec de la révolution d'un petit groupe dans les Jeunes Rebelles pour faire la musique d'un film c'était humoristique et le mouvement gâchiste ça c'était déjà plus philosophiquement c'était déjà mieux étayé moi je trouve c'était quelque chose C'était d'autres personnes C'était d'autres personnes c'était encore Frédéric Pardo qui est peintre et moi et c'était Nico donc qui faisait ses disques et Raimé Semprin qui a fait des livres qui s'appellent Le journal d'un écrivain et la guerre civile au Portugal ça n'a rien à voir avec celui avec le scénariste C'est le fils de Yorgui Semprin Ah c'est son fils Alors donc avec Raimé on faisait des réunions chez Frédéric Pardo qui est qui traitait de quelle route on allait prendre quand on était tombé dans le trou noir des années 70 Alors donc C'était en quelle année ça ? Ça c'était en 60 Peut-être la réunion où on a décidé qu'on faisait un mouvement 72 C'était après comme on a vu Les jeunes rebelles c'était en 68 69 69 Ça c'était sur l'île de la Vierge et ça c'était après la cicatrice intérieure ou quand j'étais en train de faire la cicatrice intérieure à ce moment-là Frédéric il était en train de peindre à peu près la même la même troupe que moi dans la cicatrice il faisait une série de tableaux et Raimi commençait à écrire et Nico elle faisait la FM Marble Index et elle était en train d'écrire Desert Shock qui était son disque après Marble Index donc on avait décidé de s'appeler les gâchistes parce que je ne sais plus c'est moi qui avait trouvé ce nom parce que je trouvais ça drôle et simplement parce qu'on avait compris que de toute façon on serait obligé de faire de l'art pendant une très très longue époque de notre vie pour vivre et qu'on ne pourrait absolument plus être en dilettante parce qu'on se retrouvait tous habitées seuls qu'on était donc dans des petits appartements enfin pour Frédéric il est un peu plus riche il était dans un grand appartement mais pour Raimi Nico et moi on était dans des petits appartements donc il fallait qu'on fasse de l'art et alors à ce moment là comme Raimi quand il était plus jeune il voulait absolument ne pas faire d'art il était il trouvait que c'était parfaitement dérisoire parce qu'il est le fils de Lébellon qui est comédienne alors il il trouvait que si on pouvait s'en passer vraiment on s'en passerait bien ça c'était sa sa philosophie adolescente et puis finalement il a reconnu qu'effectivement s'il faisait de l'art c'était c'était pour vivre matériellement c'est quand on a compris que c'était matériellement c'était en fait je pense qu'on a créé ce machin là c'est quand on a compris que c'était pour vivre simplement et gagner un peu de sous qu'il fallait qu'on fasse de l'art alors à ce moment on a créé ce truc en se réunissant c'était un mouvement de salon en même temps c'était une manière de se tenir comme ça bon jeune Jean à la page et à un moment j'ai montré un de mes films à Elisa Breton qui m'a dit je lui ai expliqué ça j'étais rue Fontaine et je lui ai expliqué ça et elle m'a dit que c'était très bien que ce film on voyait qu'il y avait quelque chose derrière et que c'était très bien et je lui ai demandé si par exemple si elle pouvait affilier ça au surréalisme et elle m'a dit oui que c'était une manière qu'elle avait on lui a montré des photographies des tableaux de Frédéric Pardo et elle m'a dit elle avait entendu la musique de Nico et elle m'a dit elle avait vu le film donc la cicatrice d'ailleurs elle m'a dit que oui c'était tout à fait quelque chose qui était de l'art c'était juste pour c'était une manière de ligne de rigueur c'était une ligne de rigueur et ça nous a servi quand même non c'est pour ça serait plutôt une plaisanterie enfin ou entre nous ça serait plutôt une plaisanterie mais les enfants vous accorder votre solitude la concentration le voyage à l'un des mots la cicatrice intérieure à l'un des mots votre solitude la concentration peut le voyage à l'un des mots la cicatrice intérieure à l'un des mots la cicatrice intérieure à l'un des mots la cicatrice intérieure à l'un des mots Sous-titrage ST' 501